Je me présente, je m'appelle Camille Potchier, je suis enseignante spécialisée. Actuellement, je suis coordinatrice de l'unité d'enseignement maternel autisme, implantée à l'école Génère Lamartine dans le Vieux-Lille. C'est un dispositif médico-social rattaché au CESAD Facilited. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les ressources qui existent. Ça sera bien sûr à compléter et ça se complète de plus en plus via les différentes actions de tous les acteurs autour de l'inclusion des élèves avec TSA. Bien sûr, ça se complètera au fur et à mesure des années. L'idée est de partir du parcours des enfants, des élèves avec TSA, leur parcours scolaire qui peut être différent, et ensuite de présenter les ressources, les partenaires existants. N'hésitez pas à poser des questions via le chat et on essaiera d'y répondre. Dans le parcours de scolarisation des élèves avec TSA, d'abord, il y a bien sûr le milieu ordinaire. C'est-à-dire que l'enfant peut aller en classe maternelle, ordinaire, en classe élémentaire, CP, CE1, etc. Collège, lycée plutôt général, lycée professionnel, université. Ça, c'est la première chose. Un élève TSA qui peut justement se débrouiller de ce type de parcours. D'autres élèves auront besoin de scolarisation plutôt en dispositif. Donc, il existe au sein du milieu ordinaire les Ulysses écoles. Donc, ce sont vraiment, en fait, une classe au sein de l'école, une unité locale d'inclusion scolaire qui permettra, qui visera l'inclusion. L'inclusion avec un… Donc, les enfants ont une capacité d'inclusion, mais avec un rythme d'apprentissage différent et un déficit d'autonomie. C'est pourquoi, en fait, est choisi une scolarisation plutôt dans ce type de dispositif en milieu ordinaire. Donc, on a ce premier niveau avec les Ulysses écoles, où là, on a une distinction possible entre les Ulysses TSA, donc plutôt pour les élèves troubles du spectre autistique, donc troubles du spectre de l'autisme, où vraiment, il y a besoin de finalement plus d'adaptation. Et ensuite, on a aussi existants les Ulysses TFC, donc troubles des fonctions cognitives. En fonction, c'est pareil, du profil de l'enfant, sera plutôt proposée une Ulysses TSA, ou une Ulysses TFC. Ensuite, pour continuer, soit l'élève, en fait, peut poursuivre ensuite en… repartir dans le milieu ordinaire, ou soit continuer dans ce type de dispositif. Donc, il existe aussi les Ulysses collèges et des Ulysses lycées. À côté de ce dispositif Ulysses, il existe aussi ce qu'on appelle les SECPA en collège. Donc là, c'est plus des enfants qui ont besoin d'adaptation au niveau des apprentissages. À côté de ces scolarisations qui se font en milieu ordinaire, avec du coup de la scolarisation vraiment en classe ordinaire ou de la scolarisation en dispositif, mais où il y a toujours des temps d'inclusion prévus, on peut avoir, en fait, des enfants qui bénéficient, qui auront besoin, en fait, d'un accompagnement par une AESH de façon individualisée ou une AESH plutôt mutualisée ou une AESH en collectif qui est présente dans les dispositifs d'Ulysses. En fonction, en fait, du profil de l'enfant est préconisée plutôt une AESH individualisée ou mutualisée. Ça, en fait, c'est évalué, du coup, par, bien sûr, les ESS, les équipes de suivi de scolarisation. Et ensuite, sont notifiées dans l'OGVASCO les besoins et c'est la MDPH qui va, en fait, notifier ce que l'élève, en fait, a besoin, si c'est plus une AESH individualisée ou mutualisée. Pour, en fait, qu'on puisse statuer, ce sont, en fait, vraiment les difficultés à être autonome dans l'environnement scolaire, à entrer en relation avec les pères, à gérer les frustrations, émotions et contraintes, qui fera, en fait, que l'élève va pouvoir bénéficier d'une année AESH individualisée ou mutualisée. Si vraiment l'enfant est dans l'incapacité à être autonome dans l'environnement scolaire, dans l'incapacité à entrer en relation avec ses pères, dans l'incapacité à gérer les frustrations, alors sera préconisée vraiment la poursuite avec une AESH individualisée. Ensuite, est possible aussi l'ajout d'autres spécificités pour accompagner l'enfant. L'enfant, en fait, peut être très bien en milieu ordinaire, on va dire, par exemple, en CP, et être suivi par un CAMS, pardon, en CP, ce sera par un CMP ou un CMPP. Donc, vraiment des centres médicaux psychologiques qui vont pouvoir accompagner l'enfant, la famille, mais plus sur un autre aspect, toujours en lien avec l'école, mais les interventions n'auront pas lieu directement dans l'école. Il y aura un lien, mais toutes les choses-là se feront à l'extérieur de l'école, en étant hors-en-conne. Vous n'hésitez pas à poser, là, je n'arrive pas à voir le chat en même temps. Mais n'hésitez pas, parce que, du coup, il y a beaucoup de sigles et de jargon, donc j'espère que c'est… Camille, on gère avec Francky. Enfin, Francky, surtout, gère le chat. Ça ne t'inquiète pas. D'accord, merci beaucoup. Donc là, du coup, l'enfant peut être en milieu ordinaire et avoir des suivis. Donc là, j'ai parlé des enfants en CP ou en école élémentaire ou collège. Il peut avoir un suivi en CMPP, CMP ou en CMP. En école maternelle, ça va être plus les CAMS qui vont pouvoir, en fait, faire ce lien, accompagner l'enfant et la famille sur d'autres aspects. Voilà, l'enfant a besoin de voir, d'avoir des séances, par exemple, de psychomotricité, d'avoir de l'orthophonie, mais renforcée avec un lien, avec une équipe pluridisciplinaire, vraiment une équipe autour de l'enfant. Alors, à ce moment-là sera proposé ça. Et toujours, il y a un lien qui est nécessaire avec l'équipe enseignante pour que, du coup, il y ait aussi des impacts sur l'école. On en reparlera après. Donc voilà, là, c'est possible. Là, c'est un accompagnement sanitaire. Alors, la différence, c'est que pour l'accompagnement sanitaire, il n'y a pas, en fait, besoin d'une notification MDPH, ce qui est différent, en fait, pour l'accompagnement médico-social. Donc là, par exemple, les établissements médico-socials, il existe les CESAD. Donc les CESAD vont être vraiment un service d'éducation spéciale à domicile, de soins à domicile. Les CESAD, en fait, permettent à l'enfant et à la famille d'avoir vraiment un accompagnement pluridisciplinaire coordonné. On va renforcer le lien avec l'école, le lien école-famille via ces dispositifs. Donc, en fonction, en fait, des CESAD, ça peut être un accompagnement pour des enfants d'âge maternel, d'âge élémentaire, d'âge collège, d'âge lycée, en fonction, en fait, de l'agrément du CESAD. Ensuite, je souhaitais aussi vous parler de nouveaux dispositifs qui vont s'implanter. Donc, c'est les dispositifs d'autorégulation. Donc, c'est pareil, c'est du médico-social. Ce sont des dispositifs médico-socials, mais implantés dans l'école. Donc, c'est un dispositif composé de plusieurs professionnels médico-socials, d'un enseignant d'autorégulation. Mais le but, c'est vraiment que les enfants soient inscrits dans leur classe de référence en fonction de leur âge. Que 10 enfants, en fait, soient passés de dispositif, mais vraiment sont inscrits et suivent, en fait, les apprentissages dans leur classe de référence. Et, par contre, ce dispositif permet d'avoir vraiment une classe d'autorégulation où les professionnels médico-socials, les enseignants, l'enseignant d'autorégulation, mais aussi les enseignants des classes, peuvent venir avec un, plusieurs enfants, revoir certains apprentissages, que ce soit finalement des apprentissages purement pédagogiques, mais aussi des apprentissages plus sociaux, plus éducatifs, avisés d'autonomie en fonction du projet de l'enfant. Donc, ça, du coup, ça permet déjà d'avoir différentes choses. Tout ça, on a parlé du milieu ordinaire, la scolarisation en dispositif toujours dans le milieu ordinaire, accompagné ou pas accompagné par une AESH. Et il y a, en fait, ces dispositifs comme CZ ou CAMS, CMP, CMPP, qui peuvent, en fait, s'ajouter pour compléter l'accompagnement de l'enfant. Ensuite, il existe aussi, finalement, des unités plus spécialisées, les unités d'enseignement. Donc, par exemple, là, actuellement, je travaille sur l'unité d'enseignement maternel autisme de l'île. Donc, c'est un dispositif médico-social qui est implanté dans une école, piloté par un enseignant spécialisé et un dispositif qui accueille sept enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. L'accompagnement est pluridisciplinaire, coordonné. Et ce sont, en fait, des enfants qui sont, du coup, qui ont une notification MDPH car ils ont une incapacité à suivre le rythme collectif dans une classe, y compris avec l'appui d'une AESH, même individualisée. Ces dispositifs visent, en fait, des temps des temps d'inclusion progressifs dans les classes ordinaires. À la différence, en fait, des ULIS, les ULIS, finalement, les enfants sont inscrits dans leur classe de référence. L'inclusion est, de fait, inscrit dans le projet de l'enfant. Pour les unités d'enseignement, les temps d'inclusion sont progressifs en fonction des besoins de l'enfant et ajustés vraiment au cours, en fait, de l'année scolaire, au cours du projet de l'enfant. Elle n'est pas, en fait, de fait prévu. Elle vient, en fait, quand l'enfant est capable d'aller sur des temps d'inclusion et les enfants ne sont pas inscrits dans les classes de référence, ne sont pas inscrits dans leur classe d'âge, contrairement aux ULIS. Donc ça, du coup, c'est quand les enfants sont d'âge maternel. Ensuite, on a aussi les unités d'enseignement élémentaire autisme, sigle U2EA. C'est pareil, c'est un dispositif médico-social piloté par un enseignant spécialisé qui accueille, lui, 10 élèves TSA. C'est pareil, le profil des enfants notifiés pour ce type de dispositif, les enfants ont une incapacité à suivre le rythme collectif dans une classe, y compris avec l'appui d'un AUSH ou d'une ULIS. L'ULIS n'est pas suffisant. Pareil, on vise des inclusions progressives et non de faits. Ensuite, il existe aussi les unités d'enseignement externalisées qui, du coup, en fait, sont une classe externalisée, par exemple, d'un établissement plus spécialisé comme IME. On en parlera juste après, mais du coup, c'est bien des classes qui sont, en fait, issues d'un établissement spécialisé. Donc, on a les classes externalisées d'IME et on a ce qu'on appelle les dames. Ce sont, en fait, des classes maternelles rattachées, pareil, à un établissement spécialisé médico-social ou sanitaire. Donc, par exemple, rattachées à un CESAD, par exemple, rattachées à un IME ou rattachées à un CAMS. Ils accueillent, en fait, plusieurs enfants et la plupart à mi-temps, sur des temps, en fait, par exemple, sur les matinées. C'est pareil, on peut viser des inclusions de manière progressive. Ce n'est pas inscrit de fait dans le projet de l'enfant. Plus spécialisé, on a vraiment les unités d'enseignement en établissements médico-sociaux. On a l'IME, l'Institut Médico-Éducatif, l'IEM, l'Institut Éducatif sur des problèmes moteurs, sur les aspects moteurs et les ITEP, en fait, accueillent des enfants qui ont, en fait, des difficultés de comportementales. Du coup, c'est plutôt, en fait, des classes à l'intérieur, des unités d'enseignement, en fait, à l'intérieur de l'ITEP. Donc, pour ces enfants, en fait, ils ont une capacité d'apprentissage irrégulière avec des progrès qui peuvent être lents, mais surtout, en fait, une très grande difficulté à évoluer dans le contexte scolaire avec la nécessité d'un plateau technique pour soutenir les apprentissages, que ce soit les apprentissages pédagogiques ou éducatifs. C'est pourquoi, en fait, est notifié plutôt une poursuite de la scolarisation en unité d'enseignement en établissements médico-sociaux. C'est que là, vraiment, les enfants sont en grande difficulté à évoluer dans le contexte de l'école, malgré, en fait, l'appui de soit une scolarisation en dispositif, soit, justement, plutôt une scolarisation en unité d'enseignement à l'intérieur de l'école. On sent que, du coup, le fait que ça soit à l'intérieur de l'école avec toutes les contraintes institutionnelles de l'école, ça les met en difficulté. Alors, le parcours, c'est vrai que je veux, en fait, non figé. Non figé, le but est de trouver le parcours de scolarisation répondant le mieux aux besoins de l'enfant tout en visant son autonomie. C'est-à-dire que rien, en fait, tout est possible. L'enfant peut vraiment, en fait, naviguer d'un, on va dire, d'un mode de scolarisation à un autre. Il peut très bien commencer en école maternelle. on voit que, ben voilà, l'équipe de suivi de scolarisation, il y a une ESS de prévu, notifie, par exemple, la demande d'une AESH individualisée. Il continue son parcours et on voit que ce n'est pas suffisant. Il peut être demandé, par exemple, l'appui d'un CESAD. Il rentre en, pour l'entrée en CP, l'équipe, en fait, de suivi de scolarisation trouve que ça serait plutôt une poursuite en Ulysse-école. Alors, il peut aller en Ulysse-école et continuer en Ulysse-école. Ensuite, on peut, en fait, à un moment, l'équipe de suivi de scolarisation peut dire, ben là, en fait, l'enfant a acquis plus d'autonomie et plus à l'aise, en fait, sur les temps d'inclusion. On peut très bien, en fait, envisager un retour vers l'école élémentaire avec l'appui au nom d'une AESH, que ce soit une AESH individualisée ou mutualisée en fonction des difficultés des besoins de l'enfant, s'il est très autonome ou s'il a besoin beaucoup d'appui sur l'autonomie ou sur l'aspect de relation avec ses pairs ou émotionnel. Ensuite, on peut avoir vraiment une autre décision, c'est-à-dire qu'à la fin de l'Ulysse-école, ben plutôt, l'enfant, en fait, montre que là, justement, il est en... le contexte scolaire est compliqué à gérer pour lui. Il a plutôt besoin d'aller vers une unité d'enseignement en établissements médico-sociaux et du coup, ça peut être IME mais IMPro. Il existe aussi les IMPro, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, pour pouvoir poursuivre, en fait, plutôt sur une visée professionnelle mais au sein, en fait, d'un établissement médico-social pour trouver vraiment un parcours qui lui permettra de répondre à ses besoins tout en visant l'autonomie dans son projet futur. C'est pareil, du coup, si on reprend, ben là, les enfants que je suis sur l'unité maternelle autisme, l'unité d'enseignement maternel autisme, à leur sortie, les parcours sont très différents. Certains enfants poursuivent, en fait, en CP avec l'appui au nom d'une AESH avec l'appui au nom d'un CESAD. Ça dépend, en fait, du profil de l'évolution de l'enfant. D'autres enfants qui sortent de l'UEMA poursuivent en ULIS-école. Certains aient vraiment demandé une notification en ULIS-TSA parce que là, il y a par exemple beaucoup l'aspect sensoriel qui est important à prendre en compte et du coup, des besoins d'adaptation, notamment au niveau de la structuration importante, de la structuration de l'environnement. Mais certains enfants aient plutôt notifié une poursuite en ULIS-TSA parce que là, c'est plutôt une scolarisation où on va pouvoir avoir des moments de régulation possibles au niveau des apprentissages, mais les moments d'inclusion dans la classe au niveau sensoriel, l'enfant arrive à se réguler, à trouver des stratégies et du coup, c'est possible d'avoir un peu moins d'adaptation par rapport, par exemple, à l'aspect sensoriel. D'autres enfants à la sortie de l'UEMA vont plutôt poursuivre en unité d'enseignement, en établissements médicaux sociaux parce que là, les besoins de soutien sont plus importants. Il y a une capacité d'apprentissage très irrégulière avec des progrès assez lents, mais surtout, on voit que le contexte de l'école génère des difficultés et du mal-être chez l'enfant. Ça peut être le cas de chez certains enfants. Voilà, pour vous redire que vraiment, le parcours, il peut être vraiment dans les deux sens. On peut aussi repartir en unité d'enseignement en établissement médico-social, puis repartir en ULIS, puis repartir vers un lycée pro, par exemple. Rien n'est figé et doit être vraiment fait et prévu en fonction de l'enfant et de ses besoins. Et c'est pourquoi, en fait, une équipe de suivi scolarisation est préconisée tous les ans et s'il besoin plusieurs fois par an pour revoir régulièrement le projet de l'enfant. Donc, si on a parlé, voilà, du parcours de l'enfant, mais d'abord, voilà, si j'ai un élève dans ma classe, je suis enseignante, je suis enseignante en ordinaire, au sein de l'élève, un élève me questionne. Première chose, je ne reste pas seule face à cet élève, je vais essayer d'aller creuser. D'abord, je me renseigne sur le parcours de cet élève. Qu'est-ce qu'il a fait avant l'arrivée dans ma classe ? Donc, d'abord, je me renseigne l'équipe éducative de l'école, les collègues. L'enseignant référent, est-ce qu'il y a eu quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu une équipe éducative avant où on a fait remonter un souci à l'enseignant référent ? Est-ce qu'il y a eu déjà une SS2 prévue pour cet enfant ? Est-ce que du coup, je sais s'il y a des suivis extérieurs ? CMP, orthophonie ou autre ? Voilà, je prends les informations. Si je n'ai pas finalement assez d'informations, je vais voir ailleurs. Et ailleurs, c'est le lien numéro premier, c'est vraiment de rencontrer la famille. Dès qu'en fait, il y a des questionnements, bien sûr, on va questionner les collègues, l'enseignante référente, la directrice, le directeur, directrice de l'école. Mais avant tout, on va rencontrer aussi la famille dans un climat de bienveillance et pour prendre des informations. Comment ça se passe à la maison ? Est-ce que, si il y a vraiment un problème de communication, est-ce que vous, comment ça se passe pour faire des demandes à la maison ? Est-ce que les parents finalement remontent le problème ? Et là, on peut du coup, après, conseiller les parents de se rapprocher, par exemple, de l'orthophonie ou de se rapprocher du CMP en fonction de ce qu'on aura cerné comme besoin chez l'enfant et sa famille. Mais vraiment, c'est très important de faire tout de suite ce lien dans un climat de bienveillance avec la famille parce que la famille est un acteur primordial dans tout le parcours de l'enfant et l'accompagnement de l'enfant. Ensuite, en fonction de ce qui aura pu se dire avec la famille, sera peut-être nécessaire d'organiser une équipe éducative qui rassemble tous les acteurs autour de l'enfant, c'est-à-dire bien sûr l'équipe enseignante mais aussi les parents et on re-questionne les besoins et on voit qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour en fait aider l'élève et on va essayer des choses. À ce moment-là, on peut également faire appel au pôle ressources de circonscription. Qu'est-ce que c'est le pôle ressources de circonscription ? C'est tous les personnels que l'inspecteur de l'éducation nationale peut solliciter et fédérer pour répondre aux demandes émanant d'un enseignant d'une école. Donc, c'est bien sûr les conseillers pédagogiques, les maîtres formateurs près de la circonscription, les animateurs TIS, les enseignants référents, donc ça surtout, mettre bien en lien tout de suite l'enseignant référent pour juste faire remonter déjà qu'il y a un besoin pour cet élève. Les enseignants itinérants aussi. Alors, suivant, c'est pareil, les circonscriptions, il y a des enseignants qui ont des missions spécifiques qui peuvent aussi aider tout de suite les enseignants. Et il y a le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, RAZED, constitué de l'ensemble des enseignants chargés des aides spécialisées, un maître E, un maître G et des psychologues scolaires. Donc, c'est pareil, en fonction des difficultés, des besoins de l'enfant qu'on a repérés, ça peut être aussi l'occasion de prendre contact avec le RAZED et de voir déjà avec la psychologue scolaire quelles pourraient être les pistes pour cet enfant. On peut aussi se mettre en lien directement avec les personnels sociaux et de santé de l'éducation nationale, notamment le médecin scolaire, pour voir aussi s'il peut faire un lien avec le CMP, par exemple. Si après, c'est encore nécessaire d'avoir en fait, de faire appel à d'autres ressources, il y a en fait les réseaux d'appui TSA dans le 62 et le réseau RESPIRE, qui sont des réseaux d'aide aux enseignants. Donc, les réseaux d'appui TSA 62 et le réseau RESPIRE pour le 59 sont des réseaux spécifiques qui ont été créés pour accompagner vraiment les enseignants dans l'adaptation de leur pédagogie pour répondre aux besoins des élèves TSA. C'est au service des équipes du premier et du second degré. Donc, l'émission, c'est d'écouter et accompagner les membres de l'équipe éducative, de valoriser les pratiques efficientes déjà mises en place dans les écoles, d'informer et d'apporter des éléments de connaissance, des spécificités des élèves TSA, notamment sur les apprentissages, de proposer des aménagements pédagogiques adaptés aux besoins de l'élève et voilà, d'apporter des outils, des références, des ressources aux enseignants parce que tous les enseignants, on le sait, en fait, en tant qu'enseignant, on n'a pas le temps d'aller forcément chercher les ressources, de chercher, voilà, de faire une formation spécifique quand on a un élève qui arrive comme ça dans la classe et qu'on cherche vraiment les pistes pour adapter. Donc, ça peut être aussi l'occasion de faire appel à ces réseaux. Donc, comment faire appel à ces réseaux ? Justement, le réseau d'appui TSA pour le Pas-de-Calais. La démarche est la suivante. Vous pouvez aller sur le site ASH62. Dans l'onglet ressources troubles, vous allez trouver le réseau d'appui TSA. Vous pouvez alors télécharger et remplir le questionnaire de demande d'aide. ensuite, du coup, envoyer un mail avec ce questionnaire joint au coordonnateur de réseau. Tout est sur le site puisque, en fait, les coordonnateurs sont mis en fonction d'une zone géographique. Le coordonnateur va traiter la demande et va ensuite prendre contact avec l'enseignant et proposer une aide qui peut être diverse, soit, en fait, via l'appel, donner déjà des petites pistes, soit envoyer des ressources, soit rediriger vers un partenaire, vers le CMP, vers, justement, le RASED, si ça n'avait pas été fait, vers le médecin scolaire, via toutes les ressources qui sont autour. Et aussi, on peut solliciter l'observation d'une personne ressource, le plus souvent un enseignant spécialisé qui, du coup, peut aller, en fait, observer une situation de classe et, suite à ça, en fait, donner des pistes d'adaptation des apprentissages ou de la situation d'apprentissage directement à l'enseignant. Pour le réseau RESPIR, qui est, du coup, le département du Nord, 59, c'est légèrement différent, mais finalement, ça revient à la même chose. Il faut, en fait, envoyer un mail au coordonnateur de réseau en fonction de la zone géographique. Alors, ça, c'est pareil, on pourra vous donner, en fait, la plaquette de RESPIR pour avoir, justement, la liste mis à jour des coordonnateurs de réseau. Ce coordonnateur, en fait, appelle l'enseignant pour prendre des informations et, à ce moment-là, en fait, il fait appel à un membre du réseau, pareil, le plus souvent un enseignant spécialisé qui va aller, en fait, prendre contact avec l'enseignant et réaliser le plus souvent une observation en classe suite à ça. Ce membre du réseau va accompagner l'enseignant dans une co-construction pour élaborer des adaptations et des pratiques fallicilitantes pour répondre aux besoins de l'élève. Et préconiser maintenant dans le réseau RESPIR qu'en fait, ce contact, il y ait l'observation des pistes déjà données lors de la première observation, mais qu'en fait, on puisse revoir ou reprendre contact avec l'enseignant pour faire le point, pour voir si les pistes ont permis d'avoir un ajustement en fait du comportement de l'enfant ou que l'enfant a pu se saisir de certains apprentissages où justement ce n'est pas suffisant et cela nécessite de reprendre ou de revoir où justement les pistes finalement ne conviennent pas à la gestion de classe par exemple. Ce sont des questions qui sont beaucoup remontées, c'est-à-dire oui, mais finalement ce n'est pas si évident de mettre cette piste en place et du coup on peut reprendre, revoir comment aider l'enseignant en question. Donc on aide vraiment, ces réseaux sont faits pour donner des pistes à l'enseignant. Ce n'est pas, l'enseignant ne va pas en fait, le membre du réseau enseignant ne va pas refaire des choses avec l'élève. Non, il est en observation et reprend contact, donne des pistes directement à l'enseignant et c'est l'enseignant qui après refait avec l'élève. Là, on est vraiment dans l'idée de conconstruire avec l'enseignant dans le but finalement l'enseignant s'apprègne de ces adaptations et si par la suite justement il est reconfronté que ce soit avec cet élève ou avec un autre élève aux mêmes difficultés, il puisse avoir les ressources pour lui-même pouvoir adapter la situation de classe, sa pédagogie en fonction bien sûr de la situation. le but est vraiment d'aider les enseignants. Donc aussi dans ce cadre des réseaux mais aussi dans d'autres cadres, on va en fait il y a une ressource existante qui sont les Fichara provenant du centre de ressources autisme. Donc le groupe ARA adaptation, recherche, adaptation, j'ai pu retrouver le… Autisme, recherche, adaptation. Voilà, Autisme, recherche, adaptation. Donc c'est un groupe de travail au centre de ressources autisme et ce groupe de travail en fait travaille sur différentes actions mais notamment sur ces fiches qui sont à destination principalement des enseignants en fait de l'ordinaire dans le but de finalement fournir des ressources le plus clair possible et le plus facilitant possible. Voilà, j'ai tel problème, je vais pouvoir prendre cette fiche et me saisir un peu des informations. Donc il y a plusieurs rubriques. Il y a le savoir autisme qui redonne vraiment qu'est-ce que l'autisme et vraiment les différents champs de ce qu'il faut savoir quand on rencontre un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme. Ensuite, on a ce qu'on appelle le conseil autisme où là, on va avoir vraiment des fiches explicatives sur les conseils un peu de base de ce qu'on doit mettre en place pour un enfant trouble du spectre de l'autisme. les aides visuelles, rendre l'environnement stable, mettre vraiment une structuration notamment dans la classe. Voilà. Et tous vraiment les conseils pratiques qui sont nécessaires quand on accueille un enfant avec trop du spectre de l'autisme. et ensuite, on aura vraiment les fiches pédag-autisme qui là, sont vraiment faites pour avoir des pistes par exemple sur la lecture, sur l'écriture, sur les maths, vraiment typiques pédagogiques, typiques apprentissages purement scolaires. Donc voilà, on a ces trois types de fiches qui sont disponibles sur le centre de ressources autisme du Nord-Pas-de-Calais. Vous pouvez très bien aller sur le site et télécharger. Donc il y en a certaines qui sont en cours de modification donc vous ne pouvez pas avoir forcément accès mais la plupart sont téléchargables directement sur le site. Donc ça, c'est vraiment une fiche déjà des choses qu'on donne quand on intervient au sein des réseaux, que ce soit réseau d'appui TSA du 62 ou réseau Respire du 59. Ce sont déjà des choses qu'on donne directement cette piste ressources aux enseignants. Voilà un peu un exemple là je vous ai mis un exemple de fiche sur justement rendre l'environnement stable parce que c'est vraiment quelque chose qui est important dans un premier aussi conseil l'importance de structuration pour ces enfants. Alors aussi je souhaitais vous parler d'une nouvelle ressource qui est l'UMIA. Alors l'UMIA c'est une unité expérimentale rattachée au CZ Facilité. c'est un dispositif médico-social du coup financé par l'Agence régionale de la santé mais les interventions sont gratuites pour au sein des écoles. En fait l'UMIA intervient auprès de tout professionnel ou structure spécialisée ou pas spécialisée dans les troubles du spectre de l'autisme quand en fait un professionnel une structure accueille des personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Le but est de favoriser les parcours inclusifs. On est toujours dans cette dynamique-là de prévenir les ruptures de prise en charge de parcours de rendre acteurs comme les réseaux d'enseignants les professionnels dans l'accompagnement d'un public TSA. La spécificité de l'UMIA c'est qu'elle fait découvrir en fait les particularités autistiques à travers une sensibilisation immersive la sensibox qui est à destination là des adultes pas encore des enfants dans le but justement de s'imprégner de comment en fait une personne autiste pense et ressent les choses. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est possible dans les écoles. Il faut faire une demande à l'IUN ASH en copie à l'IUN de circonscription pour pouvoir bénéficier de cette sensibox toute l'équipe en fait éducative de l'école peut profiter de cette sensibilisation immersive. C'est pour ça aussi que je souhaitais vous faire partager ce nouveau dispositif. Donc dans tout ça on a vraiment le travail partenarial qui est très très important dès qu'on accueille un enfant avec troubles du spectre de l'autisme et j'ai envie de dire mais pas que on a cet aspect vraiment primordial de travail en partenariat avec la famille avec l'orthophoniste s'il y a avec les CESAT s'il y a avec les CMP CMPP CAMS hôpital de jour cette aide etc. En tout cas la première approche c'est de faire le lien avec tous ces partenaires déjà présents autour de l'enfant ensuite sera peut-être nécessaire une équipe éducative de faire appel au port de ressources RAZ de faire une ESS pour avoir la mise en place de faire le lien avec la MDPH pour avoir plus d'adaptation de conseils seront peut-être nécessaires le réseau Respire le réseau d'appui TSA le lien avec le centre de ressources autisme Lumia dans le but dans le but de pouvoir répondre aux besoins de l'enfant et peut-être préconiser au cours de l'ESS qu'une AESH soit notifiée une demande AESH soit notifiée et du coup peut-être une AESH mutualisée mais aussi peut-être une AESH individualisée puisque là l'enfant est en incapacité sur certains aspects d'autonomie ou à entrer en relation avec ses pairs ou en incapacité à gérer les contraintes du groupe ou les aspects de frustration ou les aspects émotionnels donc l'ESSH c'est vraiment un moyen pour adapter la pédagogie à l'élève TSA alors suivant en fait comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure mais suivant en fait vraiment les besoins de l'enfant sera plutôt préconisé une aide mutualisée ou une aide individualisée on est vraiment en fait pour une aide individualisée ce que maintenant la MDPH regarde c'est vraiment si l'enfant a une incapacité à être autonome dans l'environnement scolaire et c'est vraiment le fait que ça soit impossible pour lui de pouvoir vraiment par exemple se déplacer de façon autonome ou de faire des gestes de on va dire voilà comme aller aux toilettes aller se laver les mains se rabiser etc ou alors vraiment une incapacité avérée à comprendre les informations collectives les consignes en fait collectives beaucoup d'enfants en trouble du spectre de l'autisme les consignes collectives c'est compliqué à comprendre qu'on s'adresse à eux donc ils ont besoin souvent qu'on leur redonne de façon individuelle voire le plus souvent qu'on leur décompose la consigne qu'on leur restructure la consigne si en fait l'enfant est dans cette incapacité alors sera peut-être préconisée une AESH individuelle une incapacité une incapacité à transférer les acquis ou les prérequis et du coup l'AESH peut être aussi disponible pour en fait lui rappeler c'est en lien avec cette leçon-là et de lui reprendre le cahier pour bien le remontrer pour que l'enfant se fasse le lien parce qu'aussi beaucoup d'enfants Catherine et Francky le reprendront ils ont des difficultés à faire le lien et du coup peut-être voilà juste un réajustement pour remontrer le lien avec la leçon précédente par exemple donc une incapacité à entrer en relation avec les pères une incapacité à gérer les frustrations les émotions à respecter l'environnement les contraintes de l'école donc l'AESH est vraiment au service de la pédagogie adaptée un différencier adapté reste un rôle de l'enseignant bien sûr par contre il nécessite que l'enseignant et l'AESH se coordonnent et soit en lien du coup pour savoir quoi adapter et comment donc il nécessite de trouver des moments pour réfléchir de façon commune c'est-à-dire que l'AESH elle a vraiment un rôle sur les besoins par domaine pour l'enfant puis prévoir un point par exemple avant la journée l'enseignant montre les supports qui seront utilisés dans la journée et l'AESH peut se dire tiens à ce moment-là je vais prévoir de mettre plutôt un visuel là je sais que je dois redonner la consigne là par exemple je vais plutôt je vais découper parce que sinon l'enfant il sera en surcharge de découper puis après se concentrer sur le travail puis coller c'est peut-être trop lourd vu avec l'enseignant bah oui du coup à ce moment-là l'AESH va découper comme ça vraiment l'enfant se focalise sur finalement l'activité cognitive qui est en jeu plutôt que sur l'aspect du coup de motricité fine qui va être coûteuse peut-être pour l'enfant bien sûr ça c'est à voir en fonction des besoins du profil de l'enfant toujours l'AESH ne doit bien sûr pas faire à la place de l'enfant il faut garder à l'esprit qu'on travaille en vue d'une autonomie donc on va vraiment susciter et encourager le travail de l'élève sa recherche principalement c'est pas l'AESH qui doit non plus dire ce que l'élève doit faire elle ne doit pas faire à la place mais elle ne doit pas non plus lui dire ce qu'il doit faire sans que l'élève ait eu le temps de réfléchir on sait aussi que les élèves trouvent du spectre de l'autisme ont un temps de latence qui peut être plus ou moins important en fonction de l'enfant donc ça aussi à voir avec l'enseignant l'AESH on sait on donne la consigne on laisse un temps pour que l'enfant puisse s'imprégner et après on apporte un soutien mais on donne un temps aussi à coordonner avec l'AESH pour savoir à quel moment elle va être plutôt dans de la guidance travailler la distance c'est-à-dire que dès que possible l'AESH n'est pas collée à l'enfant en fonction du travail demandé on sait que suivant justement ce qu'on propose l'enfant va être plutôt disponible et autonome en fonction de ce qui de si c'est déjà facile ou pas facile pour lui s'il a un intérêt ou pas pour la matière pour ce qui est proposé en fonction si c'est un travail de groupe c'est un travail plutôt individuel en fonction du profil de l'enfant ça va vraiment varier et du coup dès qu'on peut aussi travailler la distance et on peut favoriser la guidance partagée c'est-à-dire que l'AESH peut être là aussi pour en gros être en appui d'un petit groupe et pas non plus seulement toujours l'appui d'un seul enfant et du coup de proposer des situations de petits groupes à ce moment-là l'AESH peut être en vigilance de plusieurs enfants là ça veut dire qu'elle doit se détacher aussi de l'enfant où elle accompagne cet enfant elle peut se détacher et vraiment naviguer d'un enfant à un autre pour toujours travailler l'autonomie de l'enfant qui est accompagné par une AESH l'AESH peut compléter un document sur la journée pour noter les aides qui ont été nécessaires pour chaque consigne ce qui permet en fait à l'enseignant de pouvoir réguler et d'évaluer surtout les réussites et les besoins de l'élève encore ça c'est un travail à construire avec l'AESH en fonction en tout cas c'est des choses qui peuvent être facilitantes pour que l'enseignant aussi se retrouve dans son rôle l'enseignant auprès de l'enfant l'AESH doit bien sûr du coup favoriser la relation aux adultes et aux élèves pas de relation exclusive veiller à la position de l'élève c'est à dire pas toujours coller à l'AESH mais disponible le plus possible vers le groupe et vers l'enseignant attirer son attention vers l'enseignant favoriser aussi les situations de tutorat pour que l'AESH il y ait aussi un père le père peut aussi être disponible pour faire un petit un petit travail avec l'enfant en question et l'AESH peut veiller à ce bon tutorat mais tout en travaillant cette distance l'enseignant doit aussi avoir du temps avec l'élève TSA c'est à dire que l'AESH peut aussi à un moment faire quelque chose avec un petit groupe vu avec l'enseignant et l'enseignant à ce moment là peut prendre un temps pour revoir quelque chose avec l'élève TSA c'est pas parce qu'il y a une notification AESH individuelle que l'AESH doit toujours toujours être avec l'enfant il y a des choses qui se régulent ça se voit encore en temps de coordination enseignant AESH et ça se revoit à chaque ESS à chaque équipe de suivi scolarisation ce sont ces choses là qui peuvent être reposées c'est à dire aussi comment on veille à répondre aux besoins de l'élève mais tout en favorisant son autonomie nous devons apprendre à travailler ensemble dans l'école inclusive cela permet de renforcer le sentiment de compétence de chacun c'est à dire que l'AESH elle ne doit pas faire elle ne doit pas prendre le rôle de l'enseignant mais elle a aussi des choses elle connaît aussi l'enfant et du coup il faut aussi entendre ce qu'elle a ce qu'elle peut en fait aussi avoir comme idée ou voir comme préconiser aussi comme adaptation et l'enseignant après régule en fonction de lui aussi ce qu'il a observé et ce qu'il a retenu comme acquis ou pas acquis pour l'enfant mais c'est vrai que ces temps de coordination sont nécessaires donc après il faut prendre le temps de réfléchir comment ça s'articule en fonction de l'emploi du temps de chacun mais ces travails de lien le lien que ce soit avec les partenaires avec la famille avec les partenaires et l'AESH sont fondamentaux pour avancer ensemble dans le projet de l'enfant donc il existe en fait des guides bien faits avisés d'AESH là il y a un guide pour le lycée où là bien sûr vous aurez le powerpoint avec le lien il y a un guide vraiment très bien fait pour l'école maternelle et puis il y a un petit livre très facile à lire chez Tom Pousse ce que l'ariser un enfant avec autisme qui peut vraiment être une première base aussi pour travailler avec l'AESH et l'enseignant vraiment parce que ce sont des vraiment faits un peu comme des fiches donc très pratiques et très visuelles donc c'est aussi un outil pratique et facile à prendre en main et bien sûr du coup les fiches ARA qu'on avait évoquées avant donc voilà donc tout ça en fait le travail en partenariat les équipes de suivi les réseaux et l'AESH permettent vraiment qu'on adapte la pédagogie à l'élève TSA c'est vraiment un projet global visant l'autonomie de l'enfant pour sa vie future je voulais moi revenir sur la boîte à immersion je sais qu'on en avait parlé il y a plusieurs années déjà avec le CESA de Facilited et là j'entends parler de la Sensibox je voulais savoir s'il y avait plusieurs exemplaires parce que la difficulté était là c'était de savoir s'il y avait plusieurs personnes qui l'a demandé est-ce qu'il y avait le matériel nécessaire et comment dire est-ce qu'elle a déjà été utilisée est-ce qu'il y a eu des retours sur cette Sensibox je ne sais pas si on pouvait des détails oui alors merci du coup pour la question alors je suis déjà pour reprendre les parcours on est bien d'accord et on sait que même si on souhaite en fait aller dans des parcours qui ne sont non figés quelquefois on se heurte à des obstacles institutionnels mais en tout cas on va tous dans ce sens et du coup l'institution va au fur et à mesure s'adapter aussi par rapport du coup à la Sensibox en fait depuis qu'on en a échangé c'était via le réseau Respire qui ne s'appelait pas encore Respire en fait depuis du coup le Césat Facilited a avancé dans de nouveaux projets et du coup a été créé Lumia donc Lumia c'est vraiment un dispositif médico-social expérimental donc là ils avaient une expérimentation d'une année qui va être renouvelée et le but c'est vraiment qui puisse en fait aller à la rencontre de tout professionnel aux structures qui accueillent des personnes enfants adultes accueillant des personnes avec troubles du spectre de l'autisme pour agir sur plusieurs actions la première action c'est justement la sensibilisation immersive donc en fait la box en fait a été vraiment professionnalisée et c'est uniquement Lumia qui l'utilise d'accord et là vous avez parlé c'est à destination des adultes seulement celle-là ou pas ? oui d'accord oui pour l'instant il y a plusieurs projets à Lumia mais pour l'instant en fait cette sensibox elle est faite vraiment pour les adultes d'accord ça serait pour les équipes enseignantes éventuellement oui mais là du coup en fait quelques écoles ont pu bénéficier de cette sensibox vraiment en fait il faut faire une demande à l'IUN ASH auquel vous êtes rattaché au bassin rattaché en copie à l'IUN de circonscription pour demander en fait l'intervention de Lumia parce que bien sûr après il faut trouver en fait de la place sur le temps de formation des enseignants ce qui est le plus dur à trouver pour l'instant pour Lumia c'est cette difficulté là c'est à dire que du temps n'est pas dégagé pour ça malheureusement Camille est-ce qu'il est possible de préciser comment elle a été évaluée si elle a été évaluée parce que cette sensibox alors en fait il y a eu plusieurs projets en lien direct avec l'agence régionale de la santé l'ARS et du coup en fait c'est l'ARS qui a validé en fait ce projet donc il y a une étude qui a été menée derrière ils ont évalué l'efficacité en fait je ne suis pas sûre parce qu'il arrive à l'ARS quelquefois de promouvoir des actions innovantes comme c'est le cas sans forcément toujours évaluer les effets donc c'est pour ça que je demande précisément je ne les ai pas trouvés moi mais c'est ce qui m'inquiète mais je suis tout à fait prenneuse après chaque intervention il y a toujours un questionnaire avant et après après cette cette sensibilisation cette sensibilisation immersive je n'ai pas d'autres données sur les recherches moi ce qui me dérangeait à la base si je peux me permettre sur la box à immersion la boîte à immersion quand j'avais j'étais allée au CESA de facilité pour la tester en fait je me disais que elle est à la destination des adultes elle aurait pu être utilisée auprès d'enfants mais en fait elle ne mettait pas forcément en pratique une situation scolaire d'apprentissage alors il y a d'autres projets actuellement en fait Lumia donc il y a la sensibox là maintenant il y a l'adaptabox qui en fait donne vraiment des conseils d'adaptation on va être fondamental en fait ce qu'on a un peu fait dans les fiches ara conseils autisme les repris mais de façon vraiment en atelier c'est à dire qu'on va voir qu'est-ce qui se passe comment on adapte et est en projet une pédagog box pour justement en fait de façon immersive faire comprendre qu'est-ce qui bloque au niveau des apprentissages et du coup comment on peut adapter avec des ateliers le plus pratique possible tout ça en trois heures pour trouver du temps sur du temps d'enseignant donc c'est un peu compliqué tout ça de faire passer tout ça en trois heures et c'est vrai que par expérience la sensibilisation auprès des pères est juste indispensable parce que je le vois d'année en année que la surtout au collège dans le second degré parce qu'on a parlé de maltraitance pédagogique enfin de la part d'enseignants mais il y en a aussi et beaucoup entre les pères et dans les moments récréatifs enfin entre les cours et ça il va falloir vraiment faire quelque chose parce que si on veut avancer et faire changer les mentalités c'est pas seulement auprès des enseignants parce qu'on pense toujours enseignant pédagogique etc adaptation et c'est vrai mais la souffrance elle vient aussi de la part des autres enfants alors merci Durdjura et Camille pour cet échange alors évidemment on est preneur si Camille il y a des traces en tout cas de l'efficacité mais c'est vrai que ce qu'on n'a pas évoqué par rapport à la sensibilisation des adultes et j'en ai fait aussi un certain nombre c'est que fort heureusement les sensibilisations même informatives pourvu qu'elles soient minima interactives ont des effets ont des effets importants aussi ça veut dire que tout ce qui peut être fait en matière d'animation pédagogique et d'accompagnement aussi auprès de ces réseaux on a des données qui montrent que les accompagnements sont efficaces pour modifier les représentations la compréhension des besoins mais que là où il y a une plus-value en tout cas en matière de changement des pratiques c'est sur la présence de professionnels notamment de réseaux du CRA des professionnels ou des pères enseignants spécialisés ou des psychologues qui peuvent accompagner aussi qui peuvent donner un coup de pouce souvent la formation ou la sensibilisation chez les adultes est efficace pour modifier les représentations adapter la compréhension des besoins et commencer à oser les premières choses par contre si on veut que ce soit pérenne dès que les obstacles commencent à se présenter ou qu'on a des problèmes de comportement et bien il semblerait que les données nous montrent que ce qui fait la différence c'est un accompagnement plus long au long cours d'avoir des interlocuteurs qui nous permettent d'avancer là-dessus alors je ne sais pas si pour des adultes l'immersion est actuellement nécessaire parce que moi je n'ai pas de données qui vont dans le sens mais je serais très intéressée évidemment de pouvoir comparer l'efficacité relative des unes et des autres sachant que tout le monde veut une société plus inclusive bonjour à tous on vous présente une intervention à double voix avec Francky de Manille alors moi je m'appelle Catherine Leroy je suis enseignante spécialisée au centre source autisme voilà et moi je m'étais présenté de ce fait là pendant le laps de temps d'accord donc j'avais démarré voilà alors ah oui mais attends ça fonctionne depuis ce matin on parle effectivement d'autisme on parle de TSA de TED est-ce que tu pourrais nous éclairer Catherine un peu plus sur les différentes nominations de l'autisme alors en fait tout dépend de la classification sur laquelle on se rapporte avant on parlait alors je vais simplifier les choses ça ne sert à rien d'aller trop loin mais avant on avait le DSM4 donc le DSM4 c'était un manuel c'est un manuel qui permettait le diagnostic des troubles mentaux donc dans ce DSM4 on avait cinq catégories qui représentaient donc les troubles envahissants du développement les TED on avait les troubles autistiques le syndrome d'Asperger le trouble désintégratif de l'enfance les troubles envahissants du développement non spécifié qu'on appelle plus couramment TED-NOS et le syndrome de RET maintenant avec la nouvelle classification la nouvelle 2013 la traduction française 2015 donc avec le DSM5 la Haute Autorité de Santé a demandé aux médecins de diagnostiquer sous forme de TSA donc en fait les TED les troubles envahissants du développement c'était une approche catégorielle donc les cinq catégories que l'on a citées tout à l'heure maintenant on est dans le trouble du spectre de l'autisme qui est une approche dimensionnelle dans cette approche dimensionnelle on va avoir des niveaux de sévérité niveau 1 quand l'enfant a besoin juste d'un soutien niveau 2 d'un soutien plus important niveau 3 quand l'enfant va avoir besoin d'un soutien très important donc le soutien il va être jugé dans les deux domaines de la diag dont vous parlera tout à l'heure Francky à côté de ça dans les TSA on va ajouter des spécificateurs on va spécifier si l'enfant a le niveau cognitif de l'enfant au niveau de son efficience est-ce qu'il a une déficience associée ou est-ce qu'il a un haut potentiel et on va aussi spécifier si l'enfant a un retard de langage ou si au niveau du langage tout se passe bien on va aussi pouvoir ajouter si une cause entre guillemets reconnue de l'autisme a été diagnostiquée comme quelque chose sur le plan neurologique ou métabolique par exemple donc en fait on a vu dans le titre donc c'était le trouble du spectre autistique de l'autisme excusez-moi au sein des troubles excusez-moi je suis un petit peu depuis tout à l'heure je suis un peu dans l'émotion avec ce qui m'est arrivé tout à l'heure je ne pensais pas arriver à me à me à me relier à vous et de ce fait-là je suis un peu encore dans l'émotion on parlait des 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 troubles du spectre de l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement encore faut-il au départ savoir ce que c'est ce neurodéveloppement qu'est-ce que ça recouvre le neurodéveloppement en fait le neurodéveloppement c'est l'ensemble des mécanismes qui dès le plus jeune âge de l'enfant voire même avant sa naissance en fait structure la mise en place de réseaux du cerveau et ces réseaux du cerveau ils sont impliqués dans le développement de l'enfant dans tout le développement de l'enfant dans la motricité dans sa vision dans son audition dans son langage et même dans ses interactions sociales donc on imagine bien que s'il y a trouble du neurodéveloppement il y a forcément perturbation du développement cognitif ou affectif de l'enfant et puis forcément son fonctionnement adaptatif scolaire familial il est forcément ou même social il est forcément aussi impacté qu'est-ce que c'est qu'est-ce que regroupe les troubles du neurodéveloppement et bien vous voyez bien il y a bien le trouble du spectre de l'autisme certain mais on a aussi les troubles de la communication les troubles du développement intellectuel les déficits de l'attention avec ou non hyperactivité les troubles spécifiques du langage des apprentissages excusez-moi les troubles moteurs et les autres TND c'est quoi ces autres troubles du neurodéveloppement et bien en fait ce sont des troubles qui n'ont pas été qui ne sont pas assez spécifiques pour rentrer dans une ou l'autre des catégories on a un petit peu de TSA on a un petit peu de troubles spécifiques des apprentissages on a un petit peu de TDA mais on n'arrive pas à dire si l'un ou l'autre est plus important en tout cas tous les critères diagnostiques de l'une ou l'autre des catégories ne sont pas tous réunis pour mettre l'enfant dans une seule catégorie et au niveau du centre ressource autisme on est sur le même niveau on est sur le même étage que le centre de référence des troubles des apprentissages et régulièrement on s'envoie comme ça des enfants pour qui il n'y a pas assez de ceci ou il n'y a pas assez de cela donc concrètement par contre sur l'autisme si on se pose la question pour nos élèves qu'est-ce que l'autisme est-ce qu'on peut de cette la répondre Catherine qu'on est sur une dyade pour les élèves autistes avec d'une part ces élèves qui vont présenter ces enfants qui vont présenter un déficit de la communication et des interactions sociales qui sont regroupés dans un des dans un des pôles de cette dyade c'est-à-dire on va se poser la question de savoir comment l'enfant communique comment il interagit avec les autres comment il se comporte avec les autres comment est-ce qu'il peut établir des échanges avec les autres et aussi ces élèves vont présenter en même temps des intérêts restreints répétitifs des habitudes des caractères qui font qu'ils vont répéter et prendre de la place dans leur dans leur développement donc on est bien sur une dyade aujourd'hui pour diagnostiquer un élève autiste sur d'une part le déficit de communication interaction sociale qui vont être altérés et d'un autre côté les caractères restreints et répétitifs dans les comportements de l'enfant concrètement au niveau de au niveau scolaire on a pu en tout cas repérer chez certains élèves moi j'ai des exemples de situations concrètes en classe d'élèves si tu veux nous expliquer un peu plus par exemple moi Thomas en cours de PS quand il arrive dans la salle de sport il se réfugie dans un coin il n'arrive pas à aller au centre de la salle de classe il refuse de participer aux activités j'ai Margot aussi qui en sortant dans la cour de récréation elle par contre se met à crier et le jour de pluie là hier c'était encore plus encore plus difficile parce que voilà il pleuvait énormément donc elle se met à crier est-ce que tu peux nous éclairer ce qui est en jeu dans ces situations dans ces situations scolaires tout ce que tu évoques là Francky en fait ça se rapporte aux sensorialités on agit tous en fonction de la manière dont on perçoit les stimuli de l'environnement les informations de l'environnement proviennent de nos sens d'accord notre corps il est équipé de récepteurs sensoriels et selon les individus le seuil de ces récepteurs il est soit haut soit bas on verra ça tout à l'heure en fin de compte chez ces élèves là on a une sensorialité atypique mais attention sensorialité atypique ne veut pas dire élève avec TSA bien d'autres élèves ont aussi une sensorialité atypique je pense par exemple aux élèves à haut potentiel qui peuvent aussi montrer des caractéristiques dans leur manière d'aborder l'environnement du point de vue sensoriel pour nous en tout cas on en a déjà beaucoup discuté ce point il est à considérer avant tout autre avant de gérer les comportements avant de penser à autre chose on pense déjà comment l'enfant perçoit-il l'environnement et est-ce qu'il y a quelque chose à faire en tant qu'enseignant on s'est tous rendu compte que si on agissait sur ces sensorialités sur la manière dont l'enfant va prendre de l'environnement beaucoup beaucoup de troubles de comportement disparaissent donc ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin dans ce domaine donc on va vous présenter un petit film que vous connaissez certainement qui peut vous mettre à la place d'un enfant autiste c'est vraiment c'était pour une immersion dans le monde autistique et c'était pour en fait vous faire vivre l'expérience d'un jeune autiste dans une zone commerciale qui entend des sons de manière exagérée et qui est focalisée sur des détails je pense notamment à la sonnerie dans un collège qui va pouvoir fortement déstabiliser l'enfant on peut aussi penser à ne serait-ce que la chaise aussi voilà la matière des tables des chaises pour ses élèves voilà beaucoup d'autres exemples dans dans la situation de vie à l'école pour ses élèves tout à fait donc voilà en fait les sept sens sont impactés autant le gustatif que le tactile que l'olfactif que le visuel et l'auditif donc ça c'est tous nos récepteurs externes mais on a aussi des récepteurs internes qui vont gérer tout ce qui est proprioception en fait c'est tout ce qui est sensibilité profonde et aussi le vestibulaire c'est l'équilibre que l'on a par rapport à l'environnement donc tout est impacté et on a on a donc des 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 seuils neurologiques qui vont gérer tout ça et si l'enfant a un seuil neurologique qui est plutôt bas qui est bas on va dire qu'il est hypersensible par rapport à l'environnement donc en fait il lui faudra juste un tout petit dé à coudre pour remplir pour se saturer en sensorialité aussitôt qu'il dépassera ce dé à coudre et bien cet enfant là il sera complètement envahi par l'environnement qui sera pas pour lui agréable et il va falloir mettre en place pour lui des parapluies c'est comme ça que je le dis des parapluies pour l'aider à vivre mieux son environnement ça va être par exemple l'enfant qui a un seuil neurologique qui est bas par rapport au bruit donc aussitôt qu'il aura rempli son dé à coudre il pourra plus supporter les bruits et peut-être qu'un casque par exemple anti-bruit l'aidera à supporter l'environnement ambiant de l'autre manière si le seuil est haut l'enfant va être hyposensible par rapport à l'environnement donc quelquefois il va devoir se saturer en sensorialité pour arriver à son seuil neurologique pour être confortable cet enfant-là quelquefois par exemple si on pense au visuel cet enfant-là va devoir se saturer en visuel soit en regardant des néons soit en mettant les mains devant les yeux pour être confortable l'enfant qui est par exemple hyposensible au niveau vestibulaire et bien il va avoir de cesse que de bouger jusqu'à atteindre son seuil neurologique quand il aura atteint son seuil neurologique il n'aura plus besoin de bouger donc peut-être que cet enfant-là avant de lui faire faire une tâche complexe on va le faire bouger je ne vais pas décliner tous les exemples parce qu'on a déjà perdu un petit peu de temps et on va perdre du temps mais voilà il y a vraiment les exemples de tous les jours en hyper ou en hyposensibilité on va juste peut-être parler de tout ce qui est visuel ça va être un enfant qui est hypersensible qui ne va pas supporter les néons et s'il est hyposensible et bien il ne va pas faire attention aux obstacles ou il va être attiré par les lumières par exemple par contre il est important de préciser que dans cette hyper hyposensibilité l'enfant peut voyager de l'une à l'autre tout au long de la journée ce n'est pas stable chez l'ensemble des élèves il peut un moment de la journée le matin par exemple peut-être être hypersensible à la lumière et l'être beaucoup moins en fin de journée ou dans une des modalités ou dans un des sens rencontrer aussi une certaine variation tout au long de la journée d'autant plus que le traitement va être brut et que tout va lui arriver directement sans filtration sans filtre au niveau de ses différentes sensibilités et de ses différentes en fait tous les sens tout va être pris de manière générale sans avoir de filtre possible pour lui donc imaginons un élève à qui vous parlez dans votre classe une salle de classe à côté un peu plus bruyante l'élève ne va pas distinguer plus votre voix que ce qui se passe sur le côté de la classe d'à côté alors en matière d'adaptation possible sur le plan auditif on peut éventuellement proposer le casque pour un élève qui serait hypersensible et voilà l'avoir en classe au continu ils entendent avec ce genre de casque l'enfant entend ce qu'on lui dit mais filtre tout ce qui pourrait être nocif pour lui sur le côté les pieds de chaise qui grincent à longueur de journée sur le carrelage voilà les balles de tennis coupées c'est une chose qu'on connaît de plus en plus maintenant dans les écoles les bouchons de chaise aussi les fameux bouchons de chaise ou les feutrines à placer sous les chaises donc ça pour le plan auditif pour le plan vestibulaire on va avoir toutes ces toutes ces chaises un peu contenantes qui vont venir serrer l'enfant certains enfants vont avoir tendance à se rapprocher très fort de leur table de travail pour pouvoir avoir quelque chose de contenant je ne sais jamais les noms mais de ce qu'on met en pied de chaise alors moi dans la classe je les ai sous forme d'élastique que j'ai récupéré auprès des profs de PES ça coûte un peu moins cher et c'est tout aussi efficace pour pouvoir rouler sous le pied des enfants voilà il va pouvoir se saturer comme tu disais Catherine au niveau du mouvement de pied et puis les coussins ou les ballons en tout cas qui vont pouvoir permettre à l'enfant de gesticuler tout en maintenant une attention en classe et moi pour la petite anecdote j'ai un élève qui sur ce genre de chaise où on voit le coussin bleu va passer systématiquement son t-shirt au-dessus du dossier pour sentir le froid du dossier pendant qu'il fait pendant qu'il est en classe et ça le ça l'apaise énormément pour pouvoir suivre l'ensemble du cours ensuite au niveau des autres des autres comment aménagements possibles on va pouvoir aussi avoir sur le prend proprio pardon proprioceptif des objets lestés je ne sais pas si on peut les voir Catherine on peut passer la suivante voilà ce genre de choses beaucoup plus adaptées avec des stylos lestés ou un élastique au niveau du crayon pour que l'élève puisse sentir la prise du stylo il existe aussi les embouts de crayon pour placer les doigts mais là on va plus avoir la continuité du stylo qui fait corps avec la main les objets lestés au niveau des poignets existent aussi au niveau des cervicales on va avoir les coussins lestés qui vont pouvoir mettre à l'élève de faire corps avec la chaise par exemple tout ce genre de matériel se voit de plus en plus et devrait se voir de plus en plus dans les écoles dans les établissements et pour moi par exemple dans la salle de l'Ulysse c'est à disposition l'élève vient gérer lui-même ce dont il a besoin au moment où il en a besoin il embarque le coussin il embarque un objet lesté il embarque ce qu'il souhaite pour son cours et il le ramène ensuite il y a un système de prêt qui s'est organisé pour le côté visuel on va penser tout de suite au paravent donc voilà ce genre de paravent qui peut donc sur le tissu vichy de gauche voilà permettre à l'élève peut-être de se saturer visuellement à un moment donné ou sinon pour certains autres ben voilà le travail en box de travail ou en système de voilà de casser un peu la vue trop générale de ce qui pourrait distraire son attention pour se mettre au travail sur le goût puisque ça peut être aussi altéré chez certains certains élèves on va avoir alors moi j'appelle ça les mâchouilleurs donc c'est des voilà des objets qui sont à disposition voilà et qui pond et qui peuvent sous système de de collier pendre au cou de l'élève bon là en ce moment avec les masques c'est un peu plus difficile mais voilà on peut avoir ce système de mâchouilleurs en classe et également sur le plan des odeurs voilà des petits bracelets qui vont diffuser une odeur qui ben voilà qui saturent les lèvres ou qui en voilà qui peuvent l'aider à dépasser son son hyper ou son hyposensibilité enfin enfin sur le plan visio-spatial on a le ballon dont on a pu parler tout à l'heure et puis parfois le fait de travailler sur un plan horizontal peut être compliqué pour certains élèves donc on peut avoir dans certains cas un plan incliné et voilà ce qui va permettre à l'élève de de faire dans l'idéal la même chose que les autres élèves de sa classe mais de façon accessible pour lui et c'est et c'est là tout le but on peut continuer également sur le plan pardon visio-spatial avec des aménagements parfois dans certaines classes d'espaces dédiés à voilà un peu alors si je dis ressources se ressourcer aussi je ne pense pas me tromper Catherine en me disant si on peut se ressourcer dans ces endroits là ça peut être aménagé et l'élève y va de façon comment réglementée moi en tout cas dans la classe c'est moi c'est en collège donc ce n'est pas tout à fait la même chose mais j'ai une sorte de canapé où les élèves peuvent aller se ressourcer une fois le travail fini et oui tu peux aller une fois que le travail est fini ou tu fais deux activités et par la suite tu auras le droit de te ressourcer nous on parle de temps de pause au niveau du collège tout ça vous pourrez le retrouver dans différents voilà ouvrages sur donc favoriser l'attention par les stratégies sensorielles puisqu'on est bien sur la sensorialité et également des des trucs dans le deuxième des trucs justement des ergotrucs qui voilà qui qui ne coûtent pas forcément cher et qui peuvent être intéressantes intéressant à mettre en place dans le premier on a des grilles aussi d'observation donc ça ça peut être intéressant de voilà en attendant d'avoir comment je ne trouve pas le terme mais d'avoir diagnostiqué bilan voilà bilanter vraiment ce qui peut poser souci au niveau sensoriel en tant que non spécialiste que nous sommes enseignants on peut néanmoins dans un premier temps déjà voir si une capacité sensorielle est altérée ou pas chez l'élève et ça permet avec cet ouvrage de dresser une liste et au moins de l'avoir observé de l'avoir observé c'est déjà une première chose même si on n'est pas spécialiste de se dire c'est bizarre il est entré dans la classe il s'est mis à crier ah bah oui mais parce qu'il y avait plus de bruit que d'habitude et rien que d'être sensible à ça on parle de sensibilisation depuis ce matin rien d'être sensible à ça et de le prendre en compte ça permet je pense déjà d'éclairer les choses et bien sûr après quand on peut être orienté vers un spécialiste et quand on s'oriente vers un spécialiste c'est un complément essentiel au diagnostic si on repart sur des situations de classe Catherine moi j'aimerais que tu m'éclaires sur d'autres soucis que rencontrent mes élèves sur la capacité par exemple d'imitation j'ai Julie moi qui n'arrive pas du tout dans le collège à imiter les autres j'ai Marc par contre qui un matin dans la classe a dit à son enseignante aujourd'hui vous ressemblez à un singe madame ça m'a perturbé un petit peu Jules qui reste dans son travail sans rien faire et il ne sait pas dire qu'il n'a pas compris la consigne lui par contre est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu là-dessus ? C'est vrai tout ce que tu évoques ça fait partie de la grande famille de la communication mais avant de pouvoir communiquer de manière efficace il faut avoir en effet des compétences sur le plan de l'imitation excusez-moi alors l'imitation c'est un grand mot pour plein de choses en fin de compte on peut diviser l'imitation en deux grands domaines là je caricature vraiment l'imitation on va dire plus relationnelle et là je peux vous renvoyer vers les ouvrages de Jacqueline Nadel notamment imiter pour grandir et ça permet vraiment de travailler l'imitation pour que l'enfant prenne conscience que l'autre existe et que l'on peut faire comme l'autre au même moment que l'autre ces capacités d'imitation elles sont innées chez les bébés en tout cas elles sont très vite développées chez l'enfant autiste on va devoir travailler on va devoir l'aider à prendre conscience qu'un autre peut faire comme lui et que lui peut faire comme un autre donc ça c'est la première le premier versant du travail sur l'imitation et le deuxième versant c'est aussi ces enfants qui sont incapables d'imiter parce qu'ils n'ont pas de fonction exécutive suffisamment opérante pour pouvoir réaliser les chaînes moteurs l'imitation aussi c'est en lien avec la compréhension il faut déjà comprendre ce qu'on attend quand on dit imiter si on demande fait comme ça est-ce que ça veut dire que je dois faire sur mon nez à moi ou est-ce que je dois le faire sur le nez de l'autre en tout cas cette imitation elle est importante à développer pour que l'enfant puisse rentrer dans les apprentissages qu'ils soient verbaux ou même non verbaux ensuite au niveau de la communication il y a aussi deux versants vous le savez très bien il y a l'expressif et le réceptif la compréhension au niveau de la communication expressive on a aussi deux domaines les troubles de la communication non verbale et aussi le contenu du langage donc on va regarder un petit peu de plus près ces deux domaines au niveau des troubles de la communication non verbale ce qu'on va retrouver régulièrement chez les personnes avec TSA c'est qu'ils n'utilisent pas les gestes pour soutenir le langage c'est dans la DOS donc il y a un outil diagnostique de l'autisme c'est l'un des critères et puis une absence de mimique faciale donc des enfants complètement animiques ou alors avec une seule mimique faciale qui est là de toute manière comme par exemple un sourire dit plaqué quelles que soient les situations voilà et bien d'autres choses encore ce sont les principales choses au niveau du contenu du langage on va retrouver des écolalies écolalies différées et immédiates donc différées ce sont ces enfants qui vont répéter des pans de dessin animé par exemple des morceaux de dessin animé hors contexte et immédiates ils vont répéter ce qu'on est en train de dire au moment où on le dit un langage plaqué on va retrouver aussi des enfants qui vont prendre des phrases toutes faites de quelqu'un et qui vont les replacer dans un contexte parfois ça sera en contexte parfois ça sera hors contexte on va avoir chez les élèves avec TSA une absence ou un retard de langage verbal alors on peut dire en moyenne on exclut les Asperger mais en moyenne le langage commence à se développer vers 4-5 ans chez la plupart des élèves avec autisme voire à des difficultés pour se développer on va retrouver parfois un jargon aussi et des stéréotypes verbales les stéréotypes verbales ça peut être des phrases plaquées qui arrivent au moment en général où l'enfant est un peu stressé ou est mal à l'aise en tout cas voilà et on va retrouver aussi au niveau du contenu du langage un déficit dans l'utilisation de la prosodie quand on parle nous notre voix chante un petit peu chez les élèves avec autisme ça va être beaucoup plus plat leur manière de parler et on va se rendre compte aussi que quelquefois la voix est mal posée on va avoir une voix ou alors une voix comme ça ils vont avoir du mal à quelquefois poser leur voix de manière correcte alors c'est vrai qu'il existe il existe des méthodes alternatives et augmentatives au langage verbal alors plusieurs méthodes existent les plus utilisées sont le PECS la méthode POD le Makaton alors on ne va pas développer complètement ces méthodes juste les présenter on n'a pas le temps de les développer le PECS donc c'est un système de communication par échange d'images qui permet de suppléer ou d'augmenter la communication des enfants alors c'est vrai que ce n'est pas aux enseignants à mettre en place le PECS par contre s'il vous plaît lorsque un enfant arrive avec un classeur PECS la méthode qu'il a travaillé soit au niveau d'un CESAP soit au niveau d'une orthophoniste libérale ou d'autres professionnels s'il arrive avec son classeur PECS s'il vous plaît ne le laissez pas dans le couloir ou sur une table c'est son langage à lui c'est sa voix donc ce PECS il doit être à disposition tout le temps de cet enfant-là après vous pouvez aussi essayer de trouver des activités qui lui permettent de s'en servir vous pouvez saboter les situations par exemple ne pas lui donner de crayon quand il a besoin d'un crayon tout ça pour l'inciter à se servir aussi de son moyen de communication en classe en fait c'est quoi un classeur PECS c'est un classeur avec des images avec une bande phrase donc l'enfant va écrire une phrase sur une bande phrase par exemple là je veux des bulles et l'adulte éventuellement peut mettre une croix quand il lui dit que non c'est pas le moment de prendre des bulles par exemple voilà plein plein d'images et puis des bandes phrases le POD c'est un ensemble de classeurs qui a l'avantage d'être classé de manière très très pragmatique en fait et donc ça permet aussi aux élèves de dire ce qu'il veut à qui il veut et quand il veut c'est beaucoup moins connu que le PECS mais ça a aussi l'avantage de classer les images en fait par domaine donc c'est pas mal pour les enfants qui savent s'en servir et puis il y a le makaton le makaton c'est aussi un système de communication qui utilise le vocabulaire gestuel et des symboles graphiques donc par exemple le mot gâteau en makaton c'est comme ça le mot dormir c'est comme ça le mot bonjour c'est comme ça voilà donc les deux on associe les deux le langage gestuel et le picto alors placer le picto aide sur la table permet à l'élève de se souvenir et de demander de l'aide oui on se rend compte que quelquefois les élèves ne savent pas demander d'aide et quelquefois ils ont le protocole de demander d'aide mais ils oublient de le faire donc quelquefois mettre ça sur la table permet à l'élève de se souvenir qu'il doit le demander c'est quand même quelque chose qui est compliqué pour les élèves quel que soit l'âge je me permets de préciser parce que même au collège ça peut être encore des choses assez compliquées pour certains élèves et d'adapter le picto à l'âge de l'élève voilà ça va être important mais aussi de le proposer même en troisième parfois pour certains élèves voilà en tout cas ce qu'il faut savoir que même si les enfants utilisent le langage verbal il n'y a pas d'expression spontanée des besoins ils ont des difficultés à raconter les choses à filtrer les choses essentielles un mot on amène à un autre et quelquefois on ne sait plus trop où ils en sont mais pour eux ça a complètement du sens ils ont du mal à dire qu'ils ont mal ils ont du mal à dire qu'ils ne comprennent pas ils n'expriment pas correctement leurs ressentis en tout cas ils n'arrivent pas à l'exprimer correctement et ils ne savent pas demander d'aide et c'est vraiment à nous les adultes de décrypter leurs besoins soit en les observant et en analysant leur posture soit quelquefois en allant leur demander aussi quelquefois ils savent le dire souvent on ne se permet pas d'aller leur demander ce qui se passe donc de manière générale sur la communication expressive toutes les fonctions de la communication vont être altérées les trois principales fonctions de la communication à savoir la fonction de demande pour satisfaire un besoin pour aller aux toilettes par exemple la fonction de demande va être altérée la fonction de refus aussi s'opposer se faire protester ou dire simplement non dans une situation etc ça ne va pas être adapté et pas être en lien avec ce que l'élève est capable de faire ou de dire et la fonction de commentaire aussi avec le pointage proto-déclaratif qui va être dominant ou chez certains élèves le fait de commenter une situation etc va être souvent très compliqué pour les élèves avec autisme tout à fait alors sur la communication réceptive par contre Catherine on va avoir aussi deux versants le trouble de la pragmatique du langage et aussi sur le plan du contenu du langage au niveau de la la pragmatique de manière générale on va avoir un défaut d'accès à l'humour au mensonge à l'ironie au langage figuré si vous dites à un de si tu dis à un de tes élèves voilà c'est du beau ce que tu as fait là il va penser que son travail est bien fait donc il faut faire attention quand on leur parle et éviter le langage figuré un défaut de prise en compte du partenaire et du contexte ça oui ça va se faire ils vont rester sur leur fil de pensée ils ne vont pas tenir compte de ce que toi tu peux ressentir pareil au niveau émotionnel si toi tu es triste souvent ça se voit et bien lui il ne va pas forcément le voir et il peut te raconter des choses très très joyeuses à ce moment là sans prendre compte sans tenir compte du contexte en fin de compte et puis on va avoir aussi de la même manière eux ne savent pas faire de au niveau de la prosodie ils ont des difficultés à mettre une prosodie dans leur langage et bien de la même manière ils ne vont pas comprendre la prosodie des autres et ça va être quelquefois très handicapant pour comprendre le langage de l'autre au niveau du contenu du langage il va y avoir quelquefois la compréhension partielle seulement d'un message verbal un manque de généralisation un mot est un mot dans un contexte et pas dans un autre la conceptualisation qui va être très compliquée qui ne va pas se faire de la même manière que pour les enfants ordinaires la conceptualisation elle va se faire plutôt par image que par concept comme on pourrait l'entendre pour un enfant tout venant et le langage qui est pris au pied de la lettre on l'a déjà dit en fait ce qu'il faut se dire aussi c'est que la compréhension du langage oral elle est compliquée chez tous nos élèves avec TSA même ceux qui utilisent le langage oral de manière correcte et ça il faut l'avoir en tête on a plus de mal à penser qu'un enfant qui parle comme vous et moi qui déjà à trois ans a un langage très élaboré puisse ne pas comprendre ce qu'on lui dit mais ça il faut l'avoir en tête il y a toujours un décalage entre l'expression et la compréhension de ses élèves et même s'il a bien compensé même s'il a développé une certaine aisance dans le langage on peut parfois aussi encore une fois avoir des surprises au niveau des élèves plus âgés qui vont sembler tout à fait ordinaires dans la façon de s'exprimer avec le groupe classe et qui pour certaines choses très particulières vont avoir énormément de difficultés à comprendre une situation ou à pouvoir communiquer à utiliser le langage dans une chose très particulière qui pourrait sembler acquise pour cette élève Tout à fait Donc là juste pour se détendre un petit peu vous présenter quelque chose donc imaginons je vais à une soirée demain soir enfin je suis excusez-moi je suis allée à une soirée hier soir et j'étais vraiment j'étais lessivée j'en pouvais plus de cette soirée on a décidé de faire des jeux de société et moi j'étais tellement fatiguée qu'à chaque fois je donnais ma langue au chat alors les autres m'ont un peu reproché ça et là je me suis vraiment énervée j'ai mis les pieds dans le plat je leur ai dit à tous qu'ils me cassaient les pieds et après je me suis renfermée dans ma coquille voilà un petit peu ce que peut comprendre un enfant autiste une personne avec autisme si on parle un petit peu au sens figuré c'est juste pour se détendre un petit peu voilà en tout cas les conséquences de tout ça c'est qu'il n'y a pas de mise au travail par manque de compréhension il y a des troubles de comportement et il y a du découragement je vais vous présenter maintenant une petite vidéo là je ne vais pas remettre le son je ne vais pas refaire la bande son mais je vais faire la bande son si vous voulez bien d'accord ça marche chez vous ou pas non vous entendez ? non toujours pas alors je demande à cet enfant tu vas prendre un crayon celui que tu veux ah oui mais alors là on ne va pas très voir ah oui mais on ne va pas voir parce que j'ai mis le carré sur ce qu'elle fait en fait je lui dis tu vas prendre un crayon celui que tu veux et elle me fait une tour avec les crayons je lui demande et bien là on le voit je lui demande prends le crayon bleu qui est une super bonne consigne par rapport à la précédente et là vous voyez elle a les mains sur le bureau et elle a une posture d'élève donc faisons attention à nos consignes que nos consignes soient le plus juste possible alors de ce fait là on va quand même pouvoir agir sur ce souci de communication et la principale des choses ça va être lors des consignes orales tu viens de le dire éviter effectivement de peut-être trop parler lors des situations d'apprentissage pour éviter de cumuler les canaux l'utilisation des différents canaux et d'apprentissage on va aussi donner des consignes courtes précises ne pas noyer dans les paroles éviter d'exagérer la consigne souvent la consigne la plus courte est la meilleure pour les élèves avec autisme le vocabulaire minimum prend pause on va aussi favoriser les consignes données à l'affirmative utiliser des mots concrets le stylo bleu prends ton cahier d'exercice de mathématiques on précise parce que prends ton cahier de maths oui mais j'en ai deux voilà je ne sais pas lequel prendre utiliser les mêmes mots si on répète la consigne alors c'est un sacré travail sur soi-même à faire au début avec les élèves avec autisme mais quand on fait ce travail on s'aperçoit véritablement que ça fonctionne avec les élèves je répète la consigne je répète la même et l'élève peut intégrer la consigne reste assis sur ta chaise plutôt que ne te lève pas voilà on rajoute une négation ça devient compliqué l'affirmation est beaucoup plus mieux traité chez l'enfant articulé théâtralisé si besoin on a déjà l'habitude de le faire énormément avec les élèves mais voilà et effectivement si l'hypersensibilité auditif éviter de lever la voix ou peut-être déjà d'aller s'assurer que l'élève est en mesure de recevoir la consigne plutôt que de la donner au grand groupe moi il m'arrive souvent et encore cette semaine prenez chacun un stylo ben voilà j'en ai deux dans la classe qui ne se sentent pas concernés par cette consigne Elliot prend le stylo là voilà on a bien on s'assurait du contact avec l'élève pour les consignes on peut ajouter également des moyens avec parfois une guidance physique pour accompagner le geste de voilà de de diriger la main de 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 voilà toute guidance physique peut aider aider l'élève la modélisation donc donner un exemple quand c'est possible quand il ne s'agit pas d'une situation d'apprentissage par réflexion etc qui va être un peu plus compliquée qu'on va aborder différemment mais si voilà c'est une série d'opérations imaginons on peut voilà la première tu dois faire comme ça comme ça et après voilà on enchaîne et l'élève acquiert le savoir les guidances visuelles on en a parlé tout à l'heure pour la communication mais ici voilà le visuel va être quelque chose d'incontournable avec nos nos élèves avec TSA de montrer de visualiser les choses alors même si c'est au brouillon il faut aussi se déculpabiliser d'avoir peut-être des visuels très aboutis parce que qui dit visuel dit recherche de visuel en amont etc ça peut prendre un certain temps ça peut déstabiliser aussi moi je me déculpabilise aujourd'hui d'avoir des visuels qui parfois sont faits sous le coude avec des feuilles de brouillon et puis voilà je n'y avais pas pensé bon ben voilà je reprends la feuille de brouillon je fais le visuel rapidement et l'élève peut accéder à ça les guidances verbales alors voilà verbaliser la consigne s'assurer que l'élève soit bien réceptif à ce moment-là et puis les explications écrites simples plutôt que voilà de réécrire la consigne et de la souligner par exemple d'utiliser le fluo jaune voilà pour dire ça c'est la consigne ça peut ça peut aussi ça peut aussi servir techniquement parlant on va surtout revenir sur les visuels mais des visuels adaptés au niveau de compréhension de l'élève moi je me situerais là en collège plus sur les deux dernières colonnes de ce tableau pictogramme mots avec des élèves qui sont peut-être un peu plus jeunes ou un peu plus déficitaires on aurait peut-être pour l'activité piscine dire voilà prévois les objets suivants ben oui les lunettes de plongée ah ben je comprends que les lunettes de plongée c'est l'objet je comprends que c'est la piscine qui va être dont il va être question cet après-midi si l'élève a un niveau de compréhension un peu plus élevé on va pouvoir passer à une photo la photo de la piscine la photo de notre piscine en particulier ce serait encore mieux pour lui pour assimiler ensuite on va avoir le niveau donc de représentation par les images là c'est pas la piscine dans laquelle il va mais il va comprendre que c'est la piscine il aura comment symboliser concrètement l'image piscine et ensuite le pictogramme pour arriver au mot piscine qui peut connoter chez lui la compréhension de tout ça donc voilà les aides visuelles ce qu'on voulait expliquer c'était qu'il soit adapté au niveau de compréhension de chacun des élèves parce que parfois on peut avoir la surprise de se dire vous m'avez conseillé d'utiliser le pictogramme des visuels mais l'enfant ne comprend toujours pas bah oui parce qu'il faut revenir peut-être un peu en arrière sur des photos ou des objets pour cet élève alors sur d'autres soucis que je peux rencontrer Catherine en classe c'est voilà je donne une situation à un élève et il va me parler que voilà c'était une image sur laquelle je pense il ne me parle que du petit chat en bas à gauche alors que pour moi le sens de l'image était clair on abordait là une situation problème et il n'abordait que le petit chat en bas à gauche et je n'ai pas réussi à décoincer cette situation est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est en jeu dans cette situation ce que tu décris en fait c'est une manière particulière de traiter l'information une information qui va être traitée plutôt en détail sans pouvoir relier les différents détails pour en faire un tout donc il y a des expériences qui ont été faites sur la cohérence centrale donc là par exemple si on présente ce landau à des personnes et bien il se peut que des personnes avec autisme ne voient que les choses de manière très fragmentée donc un triangle un losange un rond sans pour autant pouvoir prendre en considération la forme globale qui est le landau même si l'image est un peu désuète alors en fait on parle de cohérence centrale déficitaire avec une perception aiguisée des détails au détriment du sens global donc moi je présente par exemple cette image aux enfants et je leur demande d'observer de dire ce qui s'y passe et souvent les élèves formules des descriptions alors que l'on s'attend à une conceptualisation donc moi je vais avoir des élèves qui vont me dire je vois un frigo je vois un calendrier je vois la joconde sur le calendrier ah ben tiens le calendrier commence au 7 c'est vrai que le calendrier commence au 7 on des petites choses que d'autres enfants ne verraient pas eux les voient alors que d'autres enfants vont dire des enfants plus ordinaires c'est une préparation de petit déjeuner dans une famille certes quand un enfant est plus jeune il va commencer par la description mais très vite ensuite si on lui demande mais qu'est-ce qui se passe et bien ils vont quand même pouvoir dire que c'est une scène de petit déjeuner voilà en tout cas il faut être très vigilant sur les informations que les élèves traitent parce que justement quelquefois ils ne répondent pas à ce qu'on leur demande parce qu'ils n'ont pas regardé ils n'ont pas vu la même chose que nous ou ils n'ont pas su mettre tous les détails ensemble pour en faire un tout cohérent on retrouve les mêmes difficultés dans la compréhension de textes écrits alors mon motron il ne parle pas forcément de défauts de cohérence centrale mais il va parler de sursélection d'éléments par rapport à d'autres donc ça va être un sens aiguisé des détails donc par exemple si je vous montre cette image bon là on n'est pas en présentiel on ne peut pas faire l'expérience mais la plupart d'entre vous me diront que c'est un cheval alors que c'est cette image-là que je présente aux élèves et devant cette image ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps les élèves peuvent me dire que c'est un cheval pourquoi ? parce qu'ils n'ont repéré sur cette image que ce détail donc là ce n'est pas le défaut de cohérence centrale qui est mis en jeu mais bien une sursélection d'un élément par rapport à un autre aussitôt qu'on demande à l'élève à cet élève en particulier de dire regarde bien un peu tout qu'est-ce qui se passe ? là il va pouvoir peut-être reprendre tous les détails et pouvoir en faire un tout cohérent ce n'est pas tout à fait la même chose moi au niveau d'évaluation je retrouve les deux je retrouve des enfants qui ont quelquefois des défauts de cohérence centrale des vrais défauts de cohérence centrale avec une incapacité à relier des éléments pour en faire un tout et d'autres qui ont une sursélection d'éléments par rapport à d'autres donc des particularités on va dire plus sensorielles en tout cas tout ça ça amène à une approche fragmentée des choses au détriment du sens un manque de compréhension des consignes des situations des consignes si on prend en compte une petite partie ou si on prend toutes les parties mais qu'on n'arrive pas à en faire un tout cohérent on ne comprend rien des difficultés de mise en lien notamment à situer des faits des événements historiques dans le temps l'apprentissage de lecture qui est parfois particulier qui peut passer par le global parce qu'en fait les syllabes sont des entités à part entière et deux syllabes à coller certes ça fait un mot mais ce mot est-il rattaché à un sens ça c'est autre chose un besoin parfois de visuel pour comprendre la succession des mots des phrases des paragraphes et puis ce qu'on voit au quotidien avec nos élèves c'est les inférences qui sont difficiles je vais passer la vidéo parce que on n'est pas essentiel et je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps on va être pressé par le temps on va aller vite cette approche en détail on va la retrouver essentiellement dans l'apprentissage de la lecture qui va être peut-être une difficulté pour certains élèves TSA donc avec TSA pour tenir l'apprentissage de la lecture mais dans un temps restreint de présentation l'idée générale ça va être de privilégier quoi qu'il arrive la méthode globale et d'éviter certainement la méthode syllabique si on reprend l'apprentissage des mots le TSA bleu donc à droite de l'écran vous avez le TSA le bleu qui constitue deux syllabes dans l'idéal il faudrait pouvoir s'assurer que le TSA et le bleu soient lus dans un premier temps mais à chaque fois et dès le début rattachés en un seul mot complet d'où l'étiquette bleu l'encadrement bleu à chaque fois qui doit être présent sur l'apprentissage du mot table et ce table doit faire appel à la connaissance de l'élève est-ce qu'il a mis dans son stock lexical le mot table et la table de l'un ne va pas être la table de l'autre et toutes ces tables ne vont pas être visualisées comme une table pour l'élève donc il faut s'assurer à chaque fois de la connexion entre tous ces éléments-là donc en parallèle il va falloir travailler le sens aussi sur des phrases assez courtes le cheval mange mais en même temps cette phrase avec deux mots séparés va devoir faire une entité globale avec l'image de gauche où le cheval mange réellement les mots pourraient être pris pour un élève avec TSA indépendamment des autres sans avoir le sens global de la phrase de ce fait-là sur la lecture on va retrouver des problèmes sur la compréhension de catégorisation de la part des élèves avec TSA donc un mot un objet etc on va devoir catégoriser tout ça difficulté d'association des syllabes entre elles des mots entre eux d'où l'idée à chaque fois d'avoir le sens global rattaché à ça et travaillé spécifiquement et la difficulté à inférer les choses donc sur un exemple voilà le cheval court on a bien le mot cheval le mot court mais l'image à côté reprend le sens global de la phrase le cheval mange le garçon court le garçon mange avec les mêmes mots le sens va être différent suivant les différentes phrases au niveau des adaptations on va pouvoir surligner avec l'élève les éléments principaux d'un texte parce que voilà l'idée après ça va être de passer au texte d'expliquer l'implicite de guider la compréhension par des questions fermées tout à l'heure tu le disais Catherine au niveau de la consigne mais là sur la compréhension d'un texte par des questions fermées ce sera beaucoup plus simple pour l'élève d'aller au fond du texte de s'assurer de la bonne compréhension du texte de ne pas avoir pris un mot pour un autre et de ce fait là d'avoir une mauvaise compréhension de l'histoire globale et puis de faire les mises en lien avec l'élève si nécessaire alors Catherine propose justement au niveau des mises en lien par exemple ce texte qui serait donc première version donc voilà donc le texte pour les élèves si on simplifiait ce texte on pourrait mettre en gras des éléments essentiels du texte notamment les personnages notamment les actions ce qui nous permettrait d'aboutir à ce texte de ce fait là en gardant les choses en gras plus condensées mais dans lequel on aurait l'essentiel des informations et puis on pourrait aussi aller jusqu'à mettre en exergue les éléments qui se rapportent au même personnage Sophie va être repris par L en dessous les pronoms vont être quelque chose de piège pour ces élèves et voilà là on a quelque chose de beaucoup plus lisible bah oui les parents c'est ceci son frère c'est lui c'est tu c'est toi d'accord et là l'élève va pouvoir rentrer plus facilement dans la compréhension de ce texte en travaillant sur les pronoms on pourrait faire un peu plus long mais voilà le temps nous est compté il existe des ouvrages pour travailler sur les inférences dont celui-ci avec voilà les exercices d'inférence d'autres sur la compréhension je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses Catherine par rapport à ces ouvrages mais c'est très bien on les présente juste on pourra redonner les choses ultérieurement après voilà l'idée c'est de savoir que ça existe la compréhension à lecture voilà niveau 1 voilà niveau 1 niveau 2 voilà avec des choses voilà des textes qui s'allongent un peu plus niveau 3 aussi avec des inférences au collège moi ça ce genre de texte je le reprends sous forme de learning apps avec donc des applications qui voilà qui suscitent l'intérêt des élèves et ça permet de travailler en tout cas sur un temps dédié de le travailler sur un temps dédié l'inférence ça va être important important bien en effet il y a aussi ce genre de vous connaissez certainement observer un fer qui permet justement d'analyser une image et de travailler sur la cohérence centrale et les inférences c'est ça et le travail voilà sous forme de carte mentale qui va permettre aussi de mettre du sens par rapport à une certaine notion et voilà pour certains ça va être quelque chose qu'ils vont privilégier et une fois qu'ils l'ont adopté voilà ils vont pouvoir vraiment s'en servir tout au long de leurs apprentissages alors moi je voulais aborder une autre notion Catherine puisque j'ai certains élèves qui au moment où ils doivent écrire une ligne vont démarrer au milieu de la page ou vont démarrer là où ils le pensent voilà enfin en plein milieu là où leurs mains les guident un peu où j'ai une élève aussi qui parfois commence un travail puis pourtant il me semble qu'elle a bien compris la consigne qu'elle sait ce qu'elle doit faire elle démarre puis après elle fait n'importe quoi voilà elle ne répond plus du tout à la consigne Victor lui par contre va ouvrir son cahier n'importe quelle page pas forcément à la suite là où il devrait enfin là où c'est terminé le dernier le dernier chapitre donc est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ces soucis voilà ce que tu évoques alors ça nous fait penser à un déficit des fonctions exécutives c'est quoi ces fonctions exécutives et bien ce sont des fonctions supérieures qui nous permettent en fait de nous adapter aux situations nouvelles dans les situations routinières on n'a pas besoin de faire appel à nos fonctions exécutives mais aussitôt qu'on est face à une situation nouvelle là nos fonctions exécutives elles doivent être opérantes et souvent chez les élèves avec autisme elles ne sont pas opérantes encore une fois ça ne touche pas uniquement que les élèves avec autisme c'est ce déficit des fonctions exécutives alors on va avoir quelquefois des difficultés avec l'attention l'attention divisée notamment pouvoir faire deux choses à la fois écouter la maîtresse qui est en train de donner la dictée avoir le geste moteur de faire la dictée et en même temps tenir compte de l'orthographe voilà tout ça c'est compliqué pour les enfants la mémoire de travail qui peut être impactée aussi garder la consigne en mémoire tout le long d'un travail d'où la nécessité quelquefois de mettre la consigne en visuel pour justement ne pas surcharger cette mémoire de travail qui peut être déficitaire aussi les capacités d'inhibition donc c'est les capacités ce sont comme des filtres qui permettent de ne pas donner des réponses automatiques et on sait bien que les enfants autistes quelquefois ils vont avoir tendance de dire ce qu'ils ont envie de dire quand ils ont envie de le dire donc ça ça va être compliqué aussi la flexibilité mentale qui est compliquée aussi chez les personnes avec autisme avec des difficultés sur le plan des stratégies notamment ils ne peuvent pas changer de stratégie les règles qui changent c'est compliqué aussi une maîtresse qui dit à un moment donné qu'on peut écrire dans la marge alors que depuis des années on me dit que je n'ai pas le droit d'écrire dans la marge pour certains c'est insupportable et puis les capacités de planification alors c'est juste ce qui peut être le plus impacté dans l'autisme que j'ai décrit au niveau des fonctions exécutives les capacités de planification qui demandent la capacité à anticiper et à réaliser une tâche avec des étapes successives et là on sait bien que c'est compliqué pour les enfants autisteurs vous imaginez bien quand ils ont un problème à tiroir ce que c'est compliqué pour eux et souvent on est obligé de séquencer les choses pour qu'ils puissent arriver à réaliser ce qu'on leur demande voilà alors ça permet je n'arrive pas à lire ça on l'a dit pas besoin de répéter ça alors en conséquence le tempo est plus lent parce qu'ils ont besoin de plus de temps pour traiter l'information la gestion des nouveautés est compliquée il manque de concentration et d'attention on va retrouver vous l'avez certainement tous dans vos classes un désordre dans les cahiers sur le bureau parce qu'ils n'arrivent pas en fait à s'organiser et une grande fatigabilité parce que tout ça ça leur demande énormément d'efforts voilà un petit exemple c'était pour les plus vieux c'était une j'ai repris ça dans les évaluations grande section il y a quelques années vraiment quelques années et donc c'était l'idée c'était de dessiner des fleurs sur la robe de la petite fille alors le petit garçon me les dessine là où elles doivent être donc par terre et moi je lui dessine la fleur sur la robe et lui il me dit ah ben non là c'est dans la robe de la petite fille que je les dessine pareil quand je demande au petit garçon de dessiner un poisson dans le bocal il me dit je ne veux pas réussir de le mettre à l'intérieur et quand moi je dessine ce poisson il me dit non ça c'est à l'extérieur du bocal donc tu vois vous voyez que ça c'est extrêmement compliqué de s'adapter aux situations nouvelles tout est apprentissage en fait alors sur une autre situation ça m'est arrivé dernièrement un élève voilà j'étais plutôt en colère dans la classe et pourtant l'élève un élève dans la classe se met à rire alors que la situation était pour moi très claire c'était une situation où voilà ça ne convenait pas j'étais pas content de ce qui s'était passé j'étais plutôt en colère et l'élève se met quand même à rire est-ce que tu peux nous expliquer ce qui serait en rapport avec ça ? c'est le rapport aux émotions qui est particulier parce que ces élèves-là ils ont des difficultés pour exprimer correctement leurs émotions mais aussi pour comprendre les émotions des autres dont il y a souvent une mauvaise adaptation aux attentes émotionnelles des autres par manque de compréhension mutuelle en fin de compte donc en fait il ne sait pas aller vers les autres cet enfant même s'il en a envie quelquefois donc il va s'isoler il a un mauvais comportement des fois quand on vient vers lui qu'on ne prend pas ou peu les codes sociaux voilà il est en difficulté pour le travail de groupe et en lecture en expression écrite il a des difficultés à émettre un avis personnel ou à dire ce que ressent un personnage dans un texte par exemple tout ça on peut mettre aussi en lien avec le défaut théorie de l'esprit mais on ne va pas y revenir ok sur la fatigabilité des élèves parce que j'ai souvent des élèves qui ne finissent pas en même temps que les autres pardon pas la fatigabilité mais plutôt le rythme de travail par rapport aux autres élèves ils n'arrivent pas souvent à terminer en même temps que les autres bien non ces enfants ils ont besoin de plus de temps que les autres ils ont une temporalité différente et donc c'est à nous aussi de tenir compte de ça et peut-être de laisser plus de temps entre notre question et leur réponse parce qu'ils ont vraiment besoin de plus de temps pour traiter une information et pour initier le geste la pensée d'autant si on rajoute à ça les difficultés au niveau de l'attention faire attention à ce qui se passe là et pas à ce qui se passe ailleurs tout ça fait que leur temporalité pour traiter les informations elle est différente et donc sur la fatigabilité de ce fait là des élèves parce que souvent en fin de journée ils sont moins disponibles sur la dernière heure de cours et bien oui en effet ils sont très fatigables parce qu'ils dépensent vraiment une énergie mais qu'on ne peut même pas imaginer à gérer ce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe autour la sensorialité etc donc ce qu'il faut pour ces élèves c'est de permettre d'étendre pause dans l'emploi du temps les aider aussi à exprimer leur fatigue et surtout respecter leur faute d'accord et par contre si on veut réguler voilà la situation qui me revient d'une petite qui arrive le matin dans la cour de récréation et qui va systématiquement vers la même personne lui tirer les cheveux alors c'était pas au collège mais c'était en primaire cette histoire et voilà les cheveux étaient un peu plus longs un peu plus bouclés etc et c'était systématiquement vers la même personne qu'elle allait tirer les cheveux tous les matins pourtant l'AESH intervenait mais tous les matins on n'avait pas réglé le problème on va mettre ça avec le comportement et ça il faut vraiment utiliser des grilles les grilles d'analyse de comportement elles sont très bien faites pour analyser les comportements déjà les identifier pousser, taper, crier se rouler par terre mais aussi ne rien faire c'est un comportement déviant après il faut essayer de comprendre la cause pourquoi l'enfant a un comportement déviant est-ce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande est-ce que notre travail ce qu'on lui propose est à l'organiser est-ce que c'est trop difficile est-ce que c'est nouveau est-ce qu'il ne veut pas faire c'est possible aussi c'est un enfant avant d'être un enfant avec TSA est-ce qu'il a mal quelque part est-ce qu'il a trop de stimuli est-ce qu'il ne s'attendait pas à faire cette tâche trois petits points parce qu'il y a plein d'autres situations la réaction inadéquate permet à l'enfant soit d'obtenir ce qu'il veut l'attention dans ce que tu racontes quand il va tirer les cheveux de la fille peut-être qu'à chaque fois la ESH à ce moment-là prend cet enfant et va avec elle dans un petit coin bien à l'abri des stimuli à l'écart des autres et en fait l'enfant y trouve de l'intérêt donc en effet il faut comprendre la cause du comportement déviant mais il faut aussi quelquefois faire attention à ce qui se passe après le comportement déviant est-ce que l'enfant en tire un bénéfice secondaire ça peut être aussi un cercle vicieux à ce moment-là si l'enfant en tire un bénéfice secondaire le comportement ne va pas continuer qu'en continuer à agir on ne va pas avoir le temps de faire ça ce n'est pas grave en fait ces élèves sont surprenants ils ont une mémoire qui semble démesurée ils ont des savoirs académiques impressionnants ils ne respectent pas tout le temps les paliers pliages et siens ils savent compter jusqu'à 1000 sans avoir forcément deux notions de quantité ils ont un fonctionnement cognitif atypique ils ont une manière différente d'aborder les apprentissages c'est important de repérer certes leur faiblesse mais aussi leur force sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer tout ça pour permettre de continuer la scolarisation la plus efficiente dans des meilleures conditions possibles en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de règles définies à l'avance on ne sait jamais comment on va pouvoir réagir un enfant face à la scolarité et quelquefois on est très 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 surpris en bien quelquefois c'est l'inverse mais moi j'ai déjà été très 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 surpris en bien alors effectivement des situations on en a plusieurs en tête des élèves qui sont lecteurs déjà en maternelle par exemple etc donc dans ces cas-là tu l'as dit on va s'appuyer sur leur force sur leur sur leur capacité certains vont voilà je repense à une situation ou à une section où ils savaient déjà parfaitement lire connaissaient les nombres jusqu'à 1000 tu l'as déjà un peu dit donc on va s'appuyer sur ces capacités perceptives très très affûtées et très très installées on peut aussi avoir souvent chez les élèves des de l'hyperlexie d'hypercalculie de l'hypermnésie aussi voilà tout ce qu'on a peu dit juste avant une grande rigueur face au travail aussi donc on va pouvoir s'appuyer dessus en tout cas toutes ces choses-là ça va être des points d'appui que l'enseignant va pouvoir justement sur lesquels il va pouvoir s'appuyer et 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 affûter ces choses-là pour pouvoir avancer plus facilement avec eux ils font part souvent d'une grande honnêteté d'une fiabilité d'une loyauté ils n'aiment pas le mensonge ils voilà c'est souvent des des repères pour savoir ce qui s'est passé très concrètement quand on était quand on n'a pas vu la scène ils n'ont pas de préjugés non plus ça peut être important notamment je pense au niveau du collège encore une fois et des compétences spéciales dans certains domaines qui vont pouvoir participer aussi à leur intégration au sein d'un groupe par moment alors sur ce qu'on peut proposer concrètement et je vois que le temps continue de défiler défilé donc on va essayer on avait prévu avec Catherine un petit temps de discussion donc les moyens humains comme Camille a bien développé depuis tout à l'heure dans les ressources donc voilà en tout cas sur l'auxiliaire de vie qui ne doit pas être non plus incontournable mais en tout cas qui peut être vraiment voilà une aide essentielle les outils quoi qu'il arrive d'autonomie qui au fur et à mesure en tout cas de l'âge avançant des élèves vont pouvoir se les approprier et se les construire en tout cas moi c'est ce que j'observe depuis 4 ans que je suis sur l'Ulysse Collège les élèves vont pouvoir se construire leurs propres outils d'autonomie qui vont vraiment investir et utiliser de plus en plus donc en tout cas pour les repères visuels on l'a dit organiser ne serait-ce que par voilà les couleurs par matière etc structurer les apprentissages les situations être le plus clair possible lister les choses à faire effectivement organiser la journée avec des choses très visuelles guider l'élève si nécessaire on l'a dit visuellement verbalement etc au niveau organisationnel on peut aussi mettre en place des moyens de la clarté de la structuration des fiches de travail peut-être très détaillées des exercices les uns après les autres plutôt que de noyer sur une grande feuille tout ce qu'on a à faire quand on clarifie avec ces élèves là souvent ça va beaucoup mieux alors on avait mis quelques petits exemples qu'on vous laisse visualiser le timer le planning pour structurer la journée les bacs pour structurer l'espace les choses sont bien organisées à droite à gauche structurer on retrouve le box là pour un collège par exemple la salle avec ma propre salle avec les panneaux pour le plan de travail derrière les paravents pour avoir un espace un peu plus aseptisé on va dire quelque chose de blanc et qui permet la concentration les bannettes pour ranger le document mais aussi les visuels voilà les pictogrammes la carte aide dont on a parlé la faute aux enseignants pourquoi pas etc en pratique effectivement on va motiver l'élève le plus possible eux-mêmes ne vont pas se motiver Catherine je pense que tu es d'accord avec ça ils ne travaillent pas en général pour faire plaisir à le faire plaisir aux parents ben non le faire plaisir à l'enseignant non ils travaillent pour une récompense en tout cas quelque chose qui les motive leur intérêt leur intérêt personnel et il faut que la motivation en tout cas soit plus concrète voilà qu'ils aient un gain à ce qu'ils sont en train de faire ils peuvent arriver par la suite à vraiment pouvoir travailler pour eux-mêmes mais ça demande du temps et ça demande à se travailler tout ça c'est pas de fait en tout cas en effet voilà alors pour nous c'est important de veiller aussi à l'aspect relationnel on en a parlé depuis tout à l'heure on ne va pas revenir là-dessus mais très vigilant de la relation entre les pères expliquer aux enfants les jeux aussi on en a parlé tout à l'heure pouvoir travailler aussi avec les autres élèves en faisant des sensibilisations et on peut proposer aussi aux élèves surtout s'ils ne sont pas suivis par un service de soins ou médico-social la participation à des groupes d'habileté sociale parce que c'est vraiment ce travail sur les émotions et sur les codes sociaux qui vont les aider à comprendre les choses et à pouvoir après pouvoir s'inclure correctement dans la société c'est bien beau d'avoir un diplôme si on ne sait pas servir de son diplôme parce qu'on ne sait pas faire avec les autres ça ne sert pas à grand chose donc on peut donner des outils aux élèves voilà je vous les donnerai par la suite si vous voulez adapter l'environnement tenir compte de l'aspect sensoriel veiller à la neutralité de l'espace veiller à la compréhension de l'élève utiliser les visuels pour faire sens et puis donner des modes d'emploi ce ne sont pas des enfants qui ce sont des enfants qui ont vraiment besoin de modes d'emploi pour comprendre ce qu'on attendait voilà on cible qu'un objectif à la fois on fractionne les activités on laisse du temps à l'élève on allège les tâches d'écriture et on essaye de généraliser les apprentissages ce qui est fait dans une situation n'est pas de fait compris dans une autre situation donc on veille aussi à cette généralisation des apprentissages il y a des enfants qui peuvent faire des choses à la maison et qu'ils ne font pas à l'école ou inversement qui peuvent le faire dans la classe utile et pas forcément dans la classe de référence voilà et puis on voulait terminer là-dessus tout le monde est un génie mais si on juge un poisson sur sa manière à grimper à un arbre il passera sa vie à croire qu'il est stupide c'est pas moi c'est d'Einstein et puis autre chose on voulait vous dire aussi qu'on devait absolument tenir compte des besoins des élèves là on vous a présenté les TSA avec leur manière atypique de voir l'environnement et de traiter les informations mais sachez que tout ce qu'on vous a dit ne correspond pas à tous les élèves avec TSA il faut vraiment veiller aux besoins particuliers de chaque élève et l'évaluation individuelle des élèves elle est primordiale par rapport à tout ce qu'on sait sur tel ou tel trouble on évalue un élève et après on juge de ses besoins pareil tout ce qu'on vous a présenté ça peut aussi servir à d'autres élèves qui ne sont pas forcément dans le champ des TSA et c'est vrai que là si on donne à cet élève qui ne sait pas nager un manuel d'apprentissage de la façon de nager et qui ne sait pas lire et bien on est mal c'est un peu ça l'idée l'idée c'est de donner à l'élève les adaptations qui lui sont nécessaires mais pas lui en donner trop non plus s'il n'en a pas besoin il n'en a pas besoin on s'adapte aux besoins particuliers des élèves voilà on en a terminé on s'adapte on s'adapte au